bonsoir ça va mon micro là mais il est sensible mon micro aujourd'hui c'est un micro t'es sensible attends qu'est ce qui se passe encore qu'est ce que c'est ce merdier alors si je parle comme ça je suis pas censé arriver dans le orange t'as pas de délai nien cas chaussettes un peu de délai quand même quoi on recommence on recommence on recommence paprika compression qui a pas mal ouais ça va t'as pas trop de délai aujourd'hui on va mettre le ouais voilà on va mettre le filtre parce que j'avais oublié un filtre ah mais là du coup on m'entend super bas qu'est ce que c'est que ce projet très chaud là le très chaud là ouais là c'est là là ça devrait aller mieux oh oui voilà là c'est mieux je reste dans le orange au moins quand je gueule m'enfin ok ça va parce que des fois je parle comme ça dans le micro donc si ça vous pète les oreilles c'est pas drôle je peux faire un petit peu d'ASMR parce que Renézi elle est pas encore là on va rejouer on va rejouer une shrouded oh je sais arrêtez non c'est marqué c'est marqué sur le planning marqué sur le planning ah ouais on va se refaire edge for dead parce que hier moi j'ai kiffé on va pas se le cacher j'ai joué un petit peu hier soir solo sur cette game là je me suis contenté de farm mais littéralement dans la petite zone du début j'ai rien découvert de plus j'ai même je suis même pas retourné sur les choses qu'on avait découvertes vraiment pour continuer de pour continuer d'explorer le truc avec vous c'est tout voilà je me suis mis des petites ressources de côté je kiffe ce game j'ai mis à jour ma carte graphique et je dois avouer que j'ai plus de micro stutter le jeu est fluide comme voilà comme comme une bonne lubrifiée et du coup voilà je pense qu'on va on va y aller je sais pas ce que vous vous en pensez on va on va on va continuer pendant quatre heures à se faire plaisir et à rendre à nianca jalouse je pense que le principe le principal est là le principal est là tu rends quoi nianca d'ailleurs toi ouais je sais là bas vu mardi prochain tu seras avec nous sur normalement sur sur division tu devrais pas tarder à rentrer mardi mardi matin et mardi après m t et mardi après que tu dis visionne à la 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 directe rien à foutre à poser ses valages voilà on se connaît mais il faut que je game là vraiment quoi à les pixels la putain c'est que des pixels bleu c'est pas ta vie hein allez et on arrête on va game un peu on va game on va on pas faire deux heures et quart de jeu chatting tout marche de ce côté là ouais bah écoute ça me fait plaisir plein de trucs qui sont mis à jour de ce côté là aussi j'aime pas trop ça bon comme d'hab il ya des choses qui sont mises à jour c'est un nouveau game vous me dites si jouer sur le bout du rôle à faire ça ça va être bien book leur coeur aujourd'hui bonjour bonjour à tous n'hésitez pas à ne rien dire et à rester en leur moi honnêtement ça me dérange pas tant que vous kiffez tant que vous kiffez ce que vous voyez restez enjoyer c'est le principal les gars et les filles et les autres du coup j'en étais où moi oui hier hier soir sur la fin du stream pour ceux qui auraient pas vu on s'est contenté de se balader principalement avec arcadio qui était qui était encore là on avait une quête qui devait nous emmener dans une espèce de grande tour comme ça on n'y a pas été on en a trouvé une autre et on a débloqué un nouveau pnj ce pnj là de quoi tu besoin ça va déjà elle a une capuche avec des petites des petites plumes c'est assez classe et apparemment elle est très axée sur le autant lui il est axé on va dire sur tout ce qui est métallurgie choses comme ça bourrinage elle elle est axée sur travail du cuir chasse etc donc j'ai ça maintenant pour fabriquer un nouveau type de peau oui elle me propose de fabriquer des flèches donc le fameux support de chez support de séchage pas facile à dire celle là c'est vraiment pas facile à dire support de séchage dites le plusieurs fois très vite support de séchage support de séchage bref des fourrures des trucs on est on est plus sûr de la survie et de la chasse avec elle il y a la petite capuche là déjà qui me fait de l'oeil mais j'ai pas de fourrure séchée encore parce que pour faire de la fourrure séchée donc c'est dans ce merdier là que ça se passe et j'avais fait sécher des petites baies voilà acheter un paquet géant de chocobons et de kinder pas mal pas mal j'ai fait sécher des baies pourpre et maintenant elles sont à bas sécher ça vous plaît quand je dis des choses intelligentes comme ça moi je m'impressionne mais pour la fourrure séchée dans ce bazar là il faut de la fourrure et du sel du sel j'en ai pas elle m'a donné un emplacement pour aller chercher du sel j'ai aussi compris deux trois petites choses hier soir en jouant déjà j'ai j'ai amélioré un peu ma baraque j'ai fait une petite base en pierre je sais pas juste pour le style je trouve ça joli j'ai un vrai lit maintenant juste pas une vieille paillasse de merde j'ai toujours un gros coffre et j'ai deux petits coffres maintenant un là pour la bouffe et un là pour les quand je veux crafter des trucs les ressources sont principalement là et ce coffre là c'est mon merdier c'est mon merdier il reste plus qu'une place d'ailleurs il va falloir que je fasse un autre coffre à merdier et je crois avoir compris à quoi servait ces merdes là ces runes là si je les prends et que je vais voir le type là bas il me propose il a une rubrique amélioration d'équipement et oui sur la droite de l'écran que je peux le faire avec la souris sur la droite de l'écran ça me voit ça requiert ces petites runes là pour l'amélioration et vu que j'ai décidé que je voulais un petit peu mettre côté chasseur on va améliorer l'arc et du coup avec l'amélioration méchant qui augmente les dégâts de poignardage de 20% en vrai je prends j'ai ma guillotine aussi bien bourrin la guillotine là et lui on est plus voilà je me suis aussi craft la version du dessus de la hache et de la pioche donc on passe un peu sur du métal maintenant dans mon inventaire j'ai suivez bien parce que voilà rien j'ai un crachet j'ai 141 flèches en bois nullos un peu de bouffe et les brindilles au cas où j'ai besoin de refaire des flèches sur le chemin et un peu de bouffe l'intelligence je m'en fous un peu en vrai je joue pas magicien ça du coup c'est quoi un régénération de santé pendant cinq minutes là du coup c'est pas mal celle ci en fait c'est plus 2 pendant 30 secondes donc ça va plus vite et là du coup quand elles sont séchées c'est que 1 mais pendant cinq minutes l'intelligence s'en fout c'est comme c'est comme valaïm oui en one en haut à gauche de l'écran j'ai trois cercles du coup je peux avoir trois bouffe active en même temps donc que dans l'absolu il faut bien que je choisisse plus de constitution pendant 20 minutes ça on va manger ça un plat on mange ça rien que plus deux de constitution combien ça me fait de vie en plus et du coup si je mange une petite baie péché ça va augmenter pépouce pendant 20 minutes donc si je prends des coups j'ai un peu de régéné ça c'est bien elle ci elle me fait quoi plus un constitution pendant je peux cumuler ou pas 15 de recharge en endurance a ouais mais l'endurance aussi pendant trois minutes c'est que trois minutes l'endurance et quoi on va test toute façon on est dans la phase de test un peu du game non je voudrais te manger manger un bout de miel ah bah j'ai la baie merde je voulais manger autre chose c'est pas grave ok mais là je pense que sincèrement on est prêt à partir pour l'aventure je vais remettre ma jauge de repos à fond et du coup qu'est ce qu'on a comme qu'est principal la principale la tour des anciens donc ça c'est ce dont il m'avait parlé faut que j'aille voir où ah non mais attendez je me suis rendu compte d'un truc je me suis rendu compte d'un truc de malade en fait oui mais quand je vais au bord là bas à du très grand gouffre là on s'est tous dit ouais putain c'est grand et tout t'as vu mais si je vais là c'est grand le pont vous voyez le pont il est là bas ok regardez la map regardez la map ok là je suis ici le pont que je prends tout le temps il est là le premier boss qu'on a tué il était là là dans la il est là ouais là bas dans le dans le dans la brume ok vous êtes prêts vous êtes prêts maintenant je vais tout à gauche de la map la map a des bords en plus vous pouvez voir les bords de la map ok 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 et maintenant on monte ok 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 5 ok de eau sur 3 sur 5 ok de base aussi grosse que oui tout à fait j'ai vu non j'ai vu c'est vrai c'est vrai elle a perdu un pari j'ai vu c'est pas un truc de ouf et c'est d'autant plus un truc de ouf que elle est pas elle est pas procédurale la map c'est les mecs ils l'ont fait à la main et c'est pas que je kiffe ce jeu parce que l'exploration prend un tout autre sens site explore tu peux vraiment tomber sur des trucs intéressants et pas genre un petit donjon aléatoire comme valheim par exemple valheim qui est un excellent jeu attention mais moi étant un explorateur une fois que j'avais découvert plus ou moins tous les biomes dans valheim bah ouais voilà je me suis un peu chié tout le monde a la même map oui anika c'est une map unique il n'y a rien qui change on est on est sur du subnautica par exemple tu vois subnautica pareil c'est du survival etc mais avec une map faite à la main là c'est pareil je bois un petit coup là je mets un peu le micro parce qu'il est dans ma gueule j'ai peur de ça donc du coup oui secret chose comme ça explorer ça peut ça peut servir bah hier hier je farmais je vois uniquement dans la zone du début ça c'est là voilà ça c'est le temple de tuto ma première base et là et tu vois je je me baladais dans la zone du début et c'est pas grand chose ce que j'ai découvert c'est c'est j'entends la musique de combat là attends j'ai pas mon épée dégage dégage je me baladais dans la zone de début et voilà je suis tombé sur cette petite chose là avec des loupes aïe je sais pas j'arrive pas à les esquiver les loups je te vois je te vois l'autre je le vois il est là il est dans les buissons prendre oui y y je me balader dans la zone et puis j'ai trouvé ce petit coin donc trois loups qui ont ruiné voilà cette petite zone là donc c'est c'est rien c'est bébé tu vois c'est un tout petit truc mais il y a c'est idiot mais je trouve qu'il ya déjà un semblant d'histoire sur ce qui aurait pu se passer ici par exemple tu vois le dev quand il a mis sa petite cabane en ruine là et trois loups il s'est dit ouais voilà les gens vont pouvoir s'imaginer des trucs et c'est ça je trouve quand c'est bien fait toujours évidemment c'est ce que je trouve être la force d'une map créée manuellement c'est là c'est le storytelling sous-entendu comme une map breath of the wild comme oui comme une map subnautica par exemple aussi et pour moi ça c'est un gros avantage parce que j'aime me balader et découvrir des trucs et ce jeu là j'ai envie de dire ouais les arbres hip hop là j'ai pas envie que mes arbres pop à c'est peut-être qu'ils viennent de de respawn en fait je vais aller faire cuire mon loup je vais faire cuire mon loup cutlet mais on veut faire l'avocat du diable il y a du coup l'inconvénient du voilà quand tu es arrivé endgame que tu as fait toute la map etc et que tu connais tout c'est fini après on peut on peut contre argumenter je m'argumente tout seul j'adore après on peut contre argumenter avec un skyrim ou quelque chose comme ça vers skyrim tout le monde finit par connaître la map par coeur tout le monde continue d'y jouer là je pense que ça va être le même délire ce jeu il est et hier j'avais la day one j'avais quelques craintes malgré tout parce que je suis tatillon je suis tatillon dans une certaine mesure au niveau de de la qualité visuelle je veux dire je suis pas un mec qui va gueuler si mon jeu tourne pas en 4k à 200 fps voilà tout de suite sur 1080p 60 fps et tout ce que je demande je suis un vieux de la vieille moi je fais un vieux de la vieille j'ai commencé à jouer sur pc avec des jeux en 30 fps et vieux de la vieille un voilà mais hier malgré tout le jeu il y avait des micros des micros stutter tu vois des c'était pas des lags c'était tu vois ça comme ça des fois je me suis contenté de mettre ma carte graphique à jour oui j'ai fait une mise à jour et du coup maintenant c'est ultra fluide et c'est bon je pense sincèrement que le game il m'a conquis là encore plus encore une fois à nienka le build c'est un truc de malade en vrai c'est du voxel alors toi ça toi ça te parle peut-être pas le voxel mais regarde je vais je vais je vais t'expliquer en gros ce que c'est je vais prendre et je prends des cailloux et du bois regarde ce que c'est que le voxel mais ton moi je me mets en je me mets en mode craft en mode craft j'ai à prendre à faire un mur encore comme ça on va le mettre là ok j'ai mon mur mais après au pire tu vois j'ai mon mur avec une fenêtre ok mur avec une fenêtre maintenant ça contrairement à valheim c'est pas des pièces en 3d c'est des bouts de morceaux de ce qu'on appelle la technologie voxel c'est à dire qu'en gros maintenant j'ai c'est ce tout petit cuban pas ce tout petit cube là ce que je peux faire si j'estime que cette fenêtre est trop grande ou que j'aimerais lui mettre une autre forme je peux juste faire ça et si je veux faire une toute petite un tout petit trou là je paie attend faut que je retrouve le bouton ça si je veux si je veux faire des petits et même si je veux faire des petits le remplir avec des petits bouts de bois parce que c'est quoi j'ai envie mais imagine le niveau de décoration qu'on peut atteindre là si on si on se pose un peu dessus et ça c'est que deux matières ça c'est que deux matières le voxel marche même tu vas y passer des heures bah je comprends mais aussi aussi master builder là s'il marche sur ton pc honnêtement si tu mets à jour ta carte graphique si elle a une mise à jour je pense parce que de nos jours nvidia a tapé très fort avec le dl a le dl ss c'est déjà une révolution le dl a a c'est un truc qui permet de faire tourner beaucoup de jeux sur des ordinateurs moindre en gros c'est ça l'idée il sera peut-être pas aussi beau mais il devrait tourner fluide et ça c'est important pour moi un jeu tourne fluide c'est important voilà donc là par exemple la petite fenêtre là je me suis contenté de faire un trou et voilà ça c'est la technologie voxel c'est non mais non mais j'ai lâché une flèche je voulais pas lâcher une flèche donc en gros voilà c'est ça que je voulais montrer bon il va falloir que je nettoie mon merdier par contre est-ce que je peux le guider genre avec une grosse pièce ouais c'est bon ça l'efface pas on va on va l'effacer avec le petit avec le petit et que allez on part à l'aventure ou quoi là ok on va où on va on va alors mais quête journal quête pour des anciens emplacements de la mine de sel et à la recherche des tombes cachées ça c'est pareil je suis tombé sur un récompense apparemment piller la tombe cachée apparemment récompense je peux avoir un nouveau style de voilà ça c'est un style style visuel pour le voxel c'est c'est juste exceptionnel en vrai ça c'est une quête que j'ai trouvé en lisant un vieux parchemin mais quoi je suis curieux à la recherche des tombes cachées moi je suis curieux j'ai pas vraiment il faudrait peut-être que je fasse les les quêtes principales en vrai je sais pas si c'est des quêtes principales ou pas et moi c'est ces deux là qui m'intéresse parce que là je peux faire le nouveau set avec la nouvelle peau et là je suis curieux on va faire ce que j'ai envie en vrai on va pas se presser à prendre notre temps les loulous à afficher l'histoire de réponse samedi ouais c'est ça non pas tradition est ok on va activer celle là définir comme qu'est active oui voilà et c'est où sur la carte ok remarque c'est sur le chemin de ça c'est pourquoi ça me dit la forger une arme voir tourner va voir tourner là bas aussi après c'est peut-être de la flamme et l'amélioration de la base après ça c'est peut-être forger une arme j'ai vu que la traduction fr était pas forcément tip top et la mine de sel ça va être où ça va être ça emplacement à ouais c'est loin on va on va aller à la tour des anciens là c'est sur notre chemin si c'est sur notre chemin autant y aller quoi on va aller on n'est pas que le soleil se lève en vrai j'en ai marre de j'en ai marre de game de nuit putain j'ai pas de la bouffe à faire cuire non j'ai récupéré d'elle a c'était déjà fait cuire machinalement en discutant je suis une machine d'efficacité ça on va le ranger ça on va le ranger le champion va l'arranger stockage complet ah oui de toute façon le champi c'est là ok là il fait pas encore assez nuit j'ai remarqué ça que quand il fait réellement nuit donc passer une certaine heure je sais pas s'il ya moyen de voir l'heure quelque part en vrai je sais pas si passer passer une certaine heure quand tu vas te coucher ça accélère bel et bien la nuit donc il ya moyen de d'éviter la nuit attend je peux pas craft un petit truc avec toi madame la capuche elle me plaît là non non tu me demandes vraiment de la fourrure séchée pour toi quoi benoît est ce que tu aurais pas un casque ou un truc pas trop moche en vrai ça c'est dégueu il me faut des feuilles de métal que j'ai pas qu'est ce qu'en fourrure ouais mais non mais ma belle chevelure on va attendre qu'il fasse nuit on va on va dormir on va faire passer la nuit voilà vitesse de la nuit x 60 vous avez entendu le coq allez le jour se lève c'est parti let's go à l'aventure on est parti quelles aventures nous attendent aujourd'hui messieurs dames va pas rush à prendre notre temps ça va être bien on va explorer un peu oui des petits coins oui des petites notes à lire ça va être cool je t'ai vu loup oh ouais mon arc oh j'aime bien mon arc par contre encore une fois il n'y a pas de musique tout le temps quand il y a de la musique là j'ai mis un petit peu de musique en bruit de fond ok là c'est pareil en plus j'ai pas exploré tout le shroud là il y a peut-être des trucs stylants en vrai spiderman spiderman je suis super agile je suis spiderman c'est pas ça les paroles tu peux te refouiller toi ouais oui oh je te vois là-bas je peux t'avoir d'ici ou pas je me méfie parce que je sais pas s'ils augmentent de level ou pas t'es où fumier oh tu fais mal allez dégage va c'est pas incroyable ça là une elixir c'est à celle-ci que je dois aller finalement c'est pas du tout ça que j'ai fait l'autre fois mais ouais c'est ça c'est là-bas ok c'est la grosse structure là-haut comment je fais pour y aller excellente question de ma part c'est ici que ça me dit forger une arme sur la map c'est là que ça me dit de forger une arme on va aller voir ce que c'est que ça là je suis curieux il y a un chemin en plus est-ce que je peux mettre un action mettre un marqueur oui voilà c'est ça que je veux faire ok je le vois sur mon truc là-haut maintenant ah oui il y a une petite maison là-bas dis-donc allez ça on a trouvé un petit campement ça a l'air calme on va peut-être pas y aller comme un bourrin on va passer par la porte il y a un vieux loup devant coucou le loup salade non Agnienka pas salade j'ai bien envie de me spé-arc quand même je trouve ça un peu classe en vrai bonjour rook mort nouvel emplacement cartographié couillé bûche ferraille je prends en vrai la ferraille il y en avait au début du jeu je l'avais pas remarqué qu'est-ce que dégage 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 allez fuis va t'as fait de la figure d'en borderland toi non bon quand ils sont un ça va on aurait mieux fait de fermer ma gueule en vrai dégage dégage Ky Everyday dégage 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 allez je prends sont pas mal les combats en vrai parce que j'ai pareil j'ai réalisé voyez que maintenant j'ai pas besoin d'avoir mon arc dans ma barre dans ma barre de tout en bas est-ce que je peux l'équiper oui là longue portée voilà ça maintenant j'ai accès directement avec avec lt du coup je peux avoir mon épée là faire de la bagarre comme ça mettre une flèche faire la bagarre et du coup ça rend le c'est très bien pensé parce que ça rend le le combat très dynamique que je voulais manger alors là par contre je viens de me tromper de bouton par contre je t'ai vu nulos je t'ai vu bouge pas j'arrive énorme mec tu vois bien que je suis caché là à toi à moi bah j'ai gagné hein je peux rentrer bah lui il a passé un sale quart d'heure quand même oh y'a bonjour voilà fais ton cake il me fait super mal en vrai heureusement que je l'ai paré celle là moins coup tire une flèche tire une autre flèche ouh c'était charrette hein oh la 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 c'est bon y'a plus personne là je vais aller looter le mec là haut eh petit coffre grenade je prends je voudrais te looter mais t'es loin ramasser hop 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 c'est la hauteur il y'a un autre mec là bas il y'a quelque chose à lire là bas et ça m'indique que c'est par là qu'il faut que j'aille Ah ! Quelqu'un m'a vu. Quand il y a des petits tambours là. Ah bah oui coucou. Raté. A moi. Bisous. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans cette zone là. Bonjour. Aha. Quoi ? Mais va t'en, Rat, mais... Il est con ça. Eh, coffre. Grenade, oui. Il y a quelque chose là ou pas ? C'est un vieux. Tu t'es pris un coup de torche, le rat. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Ça prendra. Oh, ça va. Ah ouais, merde, dis donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Non, pas la flèche. Non, pas la flèche. Voilà. J'ai découvert un passage secret, dis donc. Mais... C'est fini, oui. Eh. Arc du chasseur. Bah, c'est pas déjà exactement celui que j'ai ? Ah si, c'est le même hein, sauf que celui-là il est pas... C'est pas grave, ça fait plaisir. C'est vrai que je vois s'il n'y a pas moyen de recycler peut-être ou... Le vieux stuff. Des choses comme ça pour en récupérer des composants peut-être. En même cas, je t'ai dit qu'il était stylé ce jeu ou pas. Tu bosses là, t'es en train de bosser. J'ai arrêté de te faire chier. C'est faux, je vais continuer. C'est là-bas que ça me dit d'aller. Euh... Attends, j'en suis où au niveau de la bouffe là ? On va manger ça. On va manger ça. On passe une potion de vie au cas où en catastrophe. J'ai fait tous les buildings ? Putain, je sais pas en vrai. Point de passage atteint. C'est ici, en gros, je pense que c'est une zone que ça montre. Attends, action, recentre, action. Effacer le point de repère. Ou est-ce que c'était en rapport à un texte que j'ai lu qui m'indiquait une nouvelle localisation ? Ah, c'est peut-être comme ça que ça marche. Viens ici toi, je t'ai lu. À toi maintenant. Allez, prends-toi des flèches. Mais non, mais non, arrête, arrête. Tu te fais du mal, tu te fais du mal. Je suis plus là, mais je suis plus là. Allez, bisous. Oui. Je prends. Une petite maisonnette là-haut. Là-bas, il y a quelque chose à lire. Il est où l'autre que j'ai tué ? T'as quand même pas cru que j'allais pas te faire les poches ? Si. J'ai plein de viande à faire cuire. Et un beau coffre. Bâton du berger. Petit saucisson, quelqu'un ? Ça aurait été tellement mieux. Oh, un petit bâton de berger. Non. Lire. Un accueil glacial. Nous sommes arrivés à Rookmort. Enfin hors des terres sépulcrales. Le voyage depuis les montagnes a été difficile. J'espérais un hôpital de campagne ici. Mais il n'y a presque rien. Je dois prendre les choses en main. Comme je l'ai fait au front. J'installerais un camp à woodguard. Et du coup, je pense que ça m'a indiqué où est woodguard. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit feu de camp ? J'ai de la bouffe à faire cuire. Là. Il n'y a pas de petit feu de camp là. Est-ce que je peux craft un petit feu de camp ? C'est une question que je ne me suis pas posé ça encore. Voyons. Va voir. Je ne suis pas allé au bout là-bas. J'ai l'impression. Il y a une caverne là-haut. Ah ! Oh, l'aventure n'est pas finie. Je ne savais pas looter toi ? On va croire que non. Ah ! Ouh, coffre. Coffre. Et regardez. Voilà. Exemple. Tellement obvious. Regardez le... Le plaisir et l'avantage d'une map faite à la main. Comparé à une map procédurale. Regardez ce que je viens de comprendre. Ça, ce n'est pas mis là par hasard. Et si je tire dessus, ça ouvre un passage. Ça ouvre pas tout le passage, mais ça me fait comprendre. Et comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Et voilà. Ça, c'est de la bonne exploration. J'ai trouvé une petite maison. Crochet requis. J'en ai un crochet sur moi, je crois. On devrait y avoir personne. C'était fermé. Ou peut-être des rats. Mais au pire, les rats, c'est pas grave. Je gère. Il y avait des gens morts. Belle paillasse. Ouh, crochet. Très bien. Dans la maladie et dans la santé. Yolanda est encore faible. Elle peut à peine se soulever du lit. Elle dort à des bouffées de chaleur et froid la nuit. J'assourdis ses grenouements de douleur avec l'oreiller. Il ne faut pas qu'ils sachent que nous sommes là. Ils sont toujours là. Rodant. Hurlant dans la nuit. Nous sommes encerclés. Je ne veux pas qu'il soit notre fin. Je veux la paix. Je serai à tes côtés pour toujours. Je te promets. Je t'aime Yolanda. Signé Aliénor. Ça, c'était Yolanda. Ça, je suppose que c'était Aliénor. Et un petit coffre. Rien que l'histoire m'aurait convenu. Le plaisir de découvrir quelque chose. C'est quoi ça ? Un tomahawk. Arme de mêlée. En plus, il y a du loot. Ce jeu est stylé. Il y a du loot. Je prends le tomahawk de mêlée. Est-ce qu'il est mieux que ma petite épée de nul là que j'ai ? Sac. Je suis presque plein. En même temps, j'ai des décombres dans mon sac. On peut peut-être se débarrasser des décombres. Et des deux vieux cailloux. Voilà. J'ai dit quoi ? Tomahawk de mêlée. Tranchant et contondant majoritairement. Et mon épée, là, elle fait du bébé tranchant un peu de performant. 14 de dégâts. 16 de dégâts, par contre. Mais je peux l'upgrade. On va la garder. On va la garder. On va la mettre de côté. Pourquoi je me balade avec ça dans mon sac, en vrai ? Petit feu de camp. Est-ce qu'il y a moyen... Ou même, il n'y a pas une cheminée là-dedans ? J'ai vu une cheminée. Est-ce qu'il y a moyen d'allumer ça ? Ramasser. J'ai ramassé un feu de camp. Est-ce que je peux remettre le feu de camp dans la... Dans la cheminée ? Un petit feu de camp pour que... Il y a un truc chelou avec mon micro. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a... Il vient de siffler ? Est-ce que tu as entendu un... C'est mon lave-vaisselle. C'est mon lave-vaisselle qui m'indique qu'il a fini. Oh, mon micro... Le micro capte le lave-vaisselle. Oh, c'est bien. Ça devrait le faire une ou deux... Ça devrait le faire deux, trois fois. Après, ça va s'arrêter, je crois. Après, ça abandonne. T'as le lave-vaisselle fait... Non, bah ok, c'est pas grave. Juste, je te préviens que j'ai fini. Alors... Est-ce que je peux placer le feu de camp comme ça ? Cuisiner. Elles sont mes cuisses, là. Mes petits cuisseaux. Maintenir... Je suis en surkiff royal sur ce jeu. Je me contiens, là. Mais je suis à deux doigts de me dire que je vais... Créer un autre bonhomme. Créer un autre... Une autre map, etc. Pour... Pour pouvoir jouer. Tout seul. Sans... Sans ruiner la... Sur... Bah, cette map-là, qui sera la map live, en fait. Map pour tous ensemble. Bah, ça va être celle-là, je pense. La map pour tous ensemble. Non. Je peux pas le... Je peux plus le récupérer, par contre, maintenant. Ok. Après, la progression est un peu particulière. C'est-à-dire que... La progression est bloquée derrière certains boss, comme Valheim. Et aussi derrière certains... Euh... Attends, j'ai fait les conneries, là. Et aussi derrière certains... Euh... Je vais y arriver. Certains PNJ que tu récupères. Comme les deux que j'ai récupérés. Le délire, c'est que les PNJ récupérés sont récupérés pour le serveur. C'est-à-dire que là, j'ai récupéré mes deux PNJ. Toi, tu te pointes sur le serveur. Même si tu refais ces quêtes, les PNJ seront plus là. Ils seront là où je les ai laissés. Tu vois ce que je veux dire ? On peut pas chacun avoir nos PNJ. Et c'est... Bah... Les devs ont dit que c'était un jeu de coop. Et je le comprends tout à fait. Nous, je pense sincèrement qu'on va jouer coop. Mais beaucoup de gens disaient que oui... S'ils voulaient faire chacun des trucs dans leur coin, chose comme ça, ils pouvaient pas. A cause du fait qu'il ne peut spawn qu'un PNJ par map. Bah voilà. Euh... Du coup... Du coup c'est stylé en vrai. On va faire le tour de la petite maisonnette. Ah... Ah bah oui mais ça c'est si j'avais pas de... Si j'avais pas de crochet c'est pour aller sur le toile où j'ai récupéré d'accord. Ah ! Dis-lui de dévaliser le stock. Dis-lui de dévaliser le stock. J'avais dit quoi ? Non oui il y avait une... Je crois qu'il y avait une sorte de grotte là-bas. On a commandé deux déjà. Et voilà il y a une grotte là. Comment je fais pour y aller ? Est-ce qu'il y a moyen de... De faire genre ça. Ouais je crois qu'il y a moyen. Je vais creuser dans ce sens là. Je creuse un petit coup là. BK regarde ça ! Je suis là où je voulais être. Donc il y a pas mal de ressources à récupérer. Et c'est à peu près tout. Ouais il y a beaucoup de ressources là. Et un escalier ça continue, ça s'arrête jamais. C'est génial ! C'est marqué sur ma map ça maintenant cette caverne là ? Il y en a une qui est marquée. Non elle est pas marquée celle là faudra que je me rappelle. J'ai aucune idée d'où je vais hein, c'est génial. Il y a un petit chemin qui me guide. Il y a encore beaucoup de ressources. Une structure là-haut, un loup. Caverne là-bas, une très grande bar... Arrêtez ! Arrêtez de me donner des trucs à aller voir ! Oh il y a une maison, vas-y on va à la maison là. Je t'ai vu Lou, fous moi la paix. Tu me fous la paix, je te fous la paix. Tu veux pas me foutre la paix en vrai. J'ai l'impression que tu veux pas me foutre la paix. En vrai j'ai dit, fallait me foutre la paix hein. Bonjour. Ah il y a une tombe. C'est une tombe ? Oh je vous ai vu. Ca pique ça ou pas Benoît ? Oula oula attends. C'est pas un loup ça, il a un collier. Ca meurt tout pareil tu me diras mais... Si c'était un loup, un loup badass. C'était un badass wolf. Par contre faut que je fasse gaffe parce qu'apparemment quand je... Je fais sauter des trucs ça... Ca pète les structures en fait. Ce qui est fun. Ce qui est fun en soi. Ouais je prends tout ça merci bien. J'ai ramassé des vieux zoos. Eh faut pas se faire de vieux... Faut pas faire de vieux zoos hein. Oh les greux. Oh je les ai vus les greux. J'suis curieux parce que j'ai... Dans le tuto ça me dit que des fois sous les graviers peut y avoir des trucs mais est-ce que c'est... En même temps. Ce jeu est stylé. H de bourreau. Je prends. Là en vrai je suis à l'aventure je fais des trucs j'ai déjà le sac moitié plein j'ai absolument pas avancé dans ce que je devais faire. C'est génial. Ca continue par là. Mais non mais j'ai fait demi-tour là. Je suis à ma base. Bah remarque tant mieux je vais aller vider mon sac. Est-ce qu'il y a moyen ? Ca serait ouf mais on va test. Non. Ah ouais ça c'est pour se balancer. Attends. Ok. Bah on testera un autre jour. Et bah on va rentrer à la base. On va vider ses poches. On va faire cuire la petite yande. Et ça va être bien. Ah je suis pas... Attends. Je suis pas fou hein. Ouais voilà ma petite baraque elle est là-bas. Oh j'ai eu un doute. Oh j'ai eu un doute. Voilà bonjour. Ca va ouais coucou. Je vous ai manqué ou pas ? Répondez pas. Répondez pas vous allez me blesser. Un petit morceau de loup là. Hop là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai encore du poulet non ? Ah non j'ai fait tout cuire déjà. Ok. Et alors ? Est-ce que j'ai de la bouffe à lâcher un peu ? Peut-être lâcher un peu de bouffe. J'ai pas besoin de temps. J'ai des décombres dans mon sac. J'ai une sublime belle jambe. Ca on va l'arranger. Faut que je fasse un autre coffre de... Ouais là il faut que je fasse un autre coffre. Faut que je fasse un coffre d'équipement un peu. Artisanat. Stockage. Je veux faire un gros coffre. Il me faut 6 clous et 6 bûches. Ok. Est-ce que j'ai 6 clous et 6 bûches ? Oui. Hop là. On va le mettre... Pieds de mon lit ? Pieds de mon lit ou... Est-ce que je peux le mettre sur l'autre ? Yes. Je peux les entasser. Donc là j'ai accès à celui-là. Et là j'ai accès à celui-là. Très bien. On va mettre mon équipement là. Parce que là j'ai quoi ? En vrai là j'ai une hache, j'ai une guillotine. 21 dégâts. Celle-là elle est stylée. Ah ! Mais en vrai du coup ça va être... C'est quoi le fait que celle-là soit mieux ? Ça va être le... Ah le nombre de choses peut-être que je peux débloquer avec les petits points. Je pense que ça va être ça. Mais je veux pas la perdre celle-là. Enchant performance. C'est exactement les mêmes stats. Ok on va arranger celle-là. Parce qu'elle est rare et je m'en servirai plus jamais si je la mets dans ce coffre. Mais je veux pas la perdre. On va garder celle-ci. Ça c'est Tomahawk. J'ai récupéré un autre arc aussi qu'on va mettre là. Ça je m'en servirai jamais. Et du coup dans celui-là. On va récupérer tous les petits bouts de stuff que j'ai. Bâtons vaporeux. En attendant de comprendre si je peux pas les recycler ou autre chose bien sûr. Evidemment que je vais pas faire une collecte. Bon remarque je pourrais s'il y avait moyen de les afficher. Peut-être qu'il y a moyen. On va reposer les clous. Les eaux. Les fourrures. J'ai plus de place. Ah ! C'est par stack de 50. Me jugez pas. Je vais foutre ça en vrac là. Je pense que comme dans ces jeux là il va falloir vite que je me fasse un stockage intelligent. Les gens. À quoi la cire déjà ? Il va falloir faire les bougies je crois. Ok. Et bah. On va manger une petite baie. Voilà. Histoire de se remettre de la vie. On va faire passer la nuit. Et on va retourner. Épouser nos aventures. Mais lève-toi ! Le soleil se lève là. Mais enfin. T'as quand même pas cru que t'allais faire la grasse mat si. Allez. Du coup si on va tenter d'aller à la quête. On se laisse pas. Mais pourquoi j'ai ça encore ? Baguette crépitante c'est quoi ça du coup ? C'est vrai que ça crépite. On va le garder ça. On va tester un petit peu. On va voir ce que ça donne. On va retourner au pont. Il faudrait que je répare à un moment. Mais la flemme t'as vu. Elle est où Onesia ? Parcours. Parcours. Pont de Bréline. Oui. Je vais finir par l'user ce pont à force de le prendre. Du coup l'autre il va avoir repop ou pas ? Est-ce que t'as repop Benoît ? Non ? T'es sûr hein ? Tu me fais pas une vieille feinte ? Non il me fait pas une vieille feinte. Annule aussi la pari pop. Alors c'est là bas qu'il faut que j'aille. Ok. Allons voir. Allons faire ce qu'on me dit un peu. Ça changera. Je dis ça dans deux minutes je fais autre chose parce que forcément je vais être distrait. Dégage Lou. Tu m'attaques pas je t'attaque pas. T'es un con. C'est pas croyable ça. J'essaye d'être sympa. Vous avez repop ? Oui vous avez... Alors si euh... Alors si je te fais du Xaoui comme ça tu... Ça vise... Ça vise mal ce merdier. C'est de la merde. Ah ah là c'est quand même plus efficace comme ça. Bon t'es où toi l'hôte ? Il est où l'hôte ? Là-bas. Il m'a pas vu encore. Ah de bouger. T'es tout seul ou pas ? Tu peux me dire si t'as des copains ? Ça pique ? Ouais ouais ça pique. Non mais c'est parce que t'as l'air de viser mal. Filou va. Au provisoire. Non j'en ai déjà une des comme ça. Hé ! Alors qu'est-ce qu'on a une baguette d'apprenti ? C'est le bac il faut que j'arrive je pense. Ouais avec le petit chemin il y a encore des ressources ici. Beaucoup de ressources ici. Ah mais c'est à ça que servent les échafaudages en fait. C'est quand c'est trop haut. Tu sors ton petit échafaudage là. Je mets bien. Ok on y arrive. Ok on y arrive. Il y a un truc là-bas. J'étais presque là où je devais aller hein. Mais il y a un truc. J'ai ramassé un feu de camp. Le malheur frappe comme la foudre. Les éclairs embrasent le ciel. C'est ma seule source de lumière depuis que le feu a été éteint par cette impitoyable averse. Bien sûr j'avais vu les nuages s'amonceler avant de partir à la recherche de la tombe cachée. J'avais goûté à la menace de la brise. Malgré les signes avant-coureurs il m'a poussé à l'aventure. Tu peux attendre la fin de l'orage. Mais il risque d'étouffer notre trésor dans la boue. Peux-tu supporter de voir notre empire emporté guérite ? Oh ce diable avec sa langue d'argent. Le tombeau est tout proche. Mais le vent et la pluie m'empêchent de m'aventurer plus loin. Ces arbres grinçants m'abritent à peine. Je serai sûrement trempé. Le texte se termine brusquement. Ah ouais il y a un arbre qui était tombé sur la tronche en fait c'est ça l'idée. Là c'est dommage. Moi je vais aller chercher le trésor. Et je partagerai pas. C'est haut. Non ça me dit que c'est par là ? Et ça c'est quoi alors ? Ronde. Non si si voilà vas-y la tour des anciens on y va. Ah ce que c'est que ça faut pas passer à côté de ça quand même. J'y suis. Tour des anciens haute pâture. Nouvelle quête la tour des anciens. Qui est la tour cachée ? Qu'est-ce qu'on a là ? Les tours des anciens balisent de lumière. Ces tours s'étirent jusqu'au firmament et refusent l'entrée à ceux qui n'en sont pas dignes. Les anciens entrent mais je ne les vois jamais sortir. J'ai deux théories. 1. Les tours des anciens sont connectés entre eux et les silencieux voyagent entre les tours à leur guise. 2. Les tours des anciens servent de sépulcre de la même manière que l'autel de la flamme. Les anciens gardent toute connaissance de la terre dans la flamme quand ils quittent le plan mortel. De toute façon je ne peux pas rentrer. Lorsque je marche sur la plaque ornée rien ne se passe. Quel dommage. Balthazar. Une plaque au sol. Ça c'est la plaque au sol je suppose. Bon bah let's go sur la plaque au sol. Sabé Wolf. Ah oui ça se passe. Bon certes moi je n'habite pas dans un château. J'habite dans un petit cabanon. Mais ça se passe bien. Je suis en sur-kiff en vrai. Ce jeu coche toutes les cases pour moi. Il y a l'exploration, t'explores. Il y a des trucs intéressants à voir. Il y a des petits bouts de story un peu partout. Une taverne. Ça va pardon. Une taverne. C'est vrai qu'il y a des danseuses. Tu l'as fini ? Nice. Alors qu'est-ce que c'est que ce merdé ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est quoi tout ça ? Certaines portes sont verrouillées mais peuvent être ouvertes si vous trouvez en appuyant sur le bon bouton. Ok donc ça je suppose que c'était le bon bouton. Eh. Ah ouais ? Arc du chasseur vert. Yes. Il est moins puissant pour l'instant. Je le garde, je l'améliorerai celui-là. Ça marche Alinka ! Bon après-mère. Je ne sais pas si on s'est bossé. Bref. Dégage. Lui ! Hmm. Ah. Je n'ai pas trouvé le bouton pour celle-là. Ok. L'extérieur peut-être ? Non. Alors. Merde il y a des énigmes. J'entends des trucs. J'entends des trucs. Alors retourner en haut, j'ai dû, j'ai dû ne pas voir quelque chose. Parce que bon, sur le, cette porte fermée, il y avait un, un symbole. Sur cette porte-là, je ne vois pas de symbole. Et vu que j'ai eu le tuto du bouton de la porte, à mon avis, il doit y avoir un bouton quelque part. Enfin, à moins que, attends. Peut-être juste à faire ça en vrai ? Ouais ça. Voilà, j'avais juste à faire ça. Oh, ça va New Game, c'est bon quoi. Et arrière. Ah, ça pique en bas là, dis-donc. Ok donc, est-ce que cette épée m'emmène plus haut ? Ou est-ce qu'il m'amène à la sortie ? Je pense que ça devrait être la suite. Un petit coffre de cachet, quelque chose ? Non. Let's go, on va voir où ça m'emmène. Ok, là je peux m'agripper. Ah ouais, d'accord. Je peux aller là-haut ? Je vais aller voir là aussi. Je vais aller voir là aussi. Certains boutons peuvent être hors de portée. Épées nulles. Dégâts 16. Épées rouillées, 14. Mais elle peut faire des dégâts de poison elle. J'avance, j'avance. Je sais pas si je vais dans la bonne direction. Mais j'y vais. Ok. Ouais non, c'est là qu'il fallait que j'aille. Ok. Continuons. On progresse. Je suis sûr qu'il y a un truc au bout là. D'accord, mais comment je fais là ? Ok, ok. J'ai un peu plus de chemin pour le reste là. Non, non. Ouh, c'est bon. Alors, la suite. Une porte derrière moi, une porte là. Et là, il faut deux interrupteurs pour que cette porte s'ouvre. Là-bas, je peux grimper. Et de ce côté là, qu'est-ce qu'on a ? De la lave. Et un autre TP. On va essayer de les voir. Si y'a pas moyen de... Alors, il faut deux boutons. Ils peuvent être aussi en l'air. Il y en a un là-bas. Et l'autre, si c'est un tuto intelligent. Il y a pas de l'autre côté l'autre tuto ? Euh, bois un coup Jack. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai plus là ? J'ai trompé de boutons. Hé hé, coffre ! Ça, c'est déjà la bonne... Voilà. Canal de guérison. Je prends. Non, je me suis raté. C'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Ça peut être l'autre bouton. Ça fait cette brume là. Est-ce que c'est sous le pilier ? Faut que je pète le pilier ? Non, je pense pas. Ça va vers la fenêtre. Il est peut-être plus loin. Faut peut-être que je fasse le délire dans la lave en vrai. Peut-être que le bouton est ailleurs. Je vais utiliser un sprint jump pour courir une plus grande distance. Faire un sprint et prendre l'élan. Déjà, on va déjà récupérer le coffre. Pensement, je m'en suis jamais servi je crois en vrai encore. Et voilà l'autre bouton. Impeccable. Déjà de chute. Coffre doré messieurs dames. La foudre du berger. Mais c'est de la... Parce que c'est de la daube. En fait. Les arcs, touche quand tu veux. Épée. Il n'y a pas de soucis. Une petite daguette mettons. Mais un bâton qui tire des petites boules. Oh mais Onesia, tu dormais. Pourquoi tu dormais ? C'est un sur-kiff ce game Onesia en vrai. T'as loupé un épisode. Bah pas vraiment. Pas vraiment. Je ferai un petit résumé. Je ferai un petit résumé. Je me suis contenté de suivre la quête là. Mais j'ai fait d'autres trucs avant. Communier avec la flamme. Ces tours des anciens ouvrent des points de voyage rapide dans le monde entier. Et dévoilent les connaissances des anciens sur Val de Braise. Partez à l'aventure. Oui. La terre doit être reconquise. Nouvel emplacement cartographié. Je suis clairement au début. Pas encore au début. Ah mais ils sont loin tes emplacements cartographiés là. Ok ça m'a ouvert ça. Ça m'a ouvert tout un tas de merdouilles. Onesia. Onesia. Onesia tu vois un truc de ouf. Ça c'est ma maison. Ça c'est le pont. C'est le pont là. Regarde la taille de la main. Onesia. C'est parti. C'est exagéant en vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coffre là-haut ? Allez, il n'y a pas de petit coffre. Super. Je grimpe. Je fais des énigmes et tout. Et on ne me file même pas un petit coffre. Bande de balafré. Ok, là du coup, je peux retourner chez moi et me re-TP là après. Ben ouais, voyage rapide, c'est bien marqué. Ok, on va retourner chez moi. Il m'est arrivé des trucs, Onesia. Je me baladais et j'ai trouvé des trucs. Et c'est stylé. C'est trop stylé. L'exploration est tellement récompensée dans le jeu. C'est stylé. Alors voilà, donc ça c'est mon petit chez moi maintenant. Je l'ai un petit peu upgrade. Oui, ça ne vaut pas la taverne de Beowulf. Mais moi, je ne suis pas en slip. J'ai mon petit chez moi. J'ai un vrai lit maintenant. C'est cosy. Ben voilà, regarde. Mais ouais, Onesia, parce que je ne savais pas comment finir cette phrase. Parce qu'il m'est arrivé tellement de trucs en fait. J'ai découvert des mécaniques de jeu de ouf. Bref, je voulais améliorer. Je voulais améliorer l'arc que j'ai. Attends, non, pour améliorer l'arc, il me faut mes petites pièces. Deux secondes, Flamme. Je te parle après, j'arrive. Elles sont mes petites pièces. Elles sont dans celui-là. Lasse-moi rapide, s'il te plaît, merci. Voilà, parce que j'ai récupéré un arc vert. Je vais pouvoir upgrade deux fois. Qui finalement sera mieux que le mien. Améliorer votre équipement. Voilà, l'arc du chasseur. Je voudrais améliorer celui-là, s'il vous plaît. Oui, améliore-le encore. Maintenant, il est méchant et précis. Du coup, on va pouvoir virer le mien. Et l'épée rouillée, si je l'augmente. Mon épée de base, pour l'instant, elle est nulle. Yes, elle fait autant de dégâts maintenant. C'est pas mal, c'est pas mal. Takado. Non, personnage. Parce que mon arc, je peux l'équiper ici. Voilà. J'ai récupéré un bâton de berger aussi. Mais j'étais un peu déçu. En fait, c'est pas le saucisson. Je peux démanteler des trucs. Que les trucs verts, je peux démanteler. Par exemple, cette... La baguette crépitante, c'est naze. La baguette crépitante, c'est naze, regarde. Et fais voir l'autre, là, le bâton de berger. Il est où, mon bâton de berger ? La foudre du berger. Non, j'avais un bâton de berger aussi. Mais on va... On va tester la foudre. Pas de munitions. Ça me remet de la vie. Mais ça m'a mangé quoi ? Ça ? Canal de guérison. Et du coup, la foudre du berger, je comprends pas. Capable de donner du réconfort dans le chaos. Mais comment je fais techniquement pour m'en servir ? C'est en fonction de ce que je mets dedans ? Je peux pas genre taper avec ? Aïe, 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 freedom est dans la place. Je vais le démanteler, ça. Action, démanteler. Ça me donne quoi ? Des runes ? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça a dit freedom. Ça a dit freedom, le noctissier. Celle-là, on va l'acheter. Maintenant, j'en ai une mieux. J'ai ça aussi. Ah ouais, j'ai une masse magistrale. On va la garder en arme de secours, la masse magistrale. Ça, la foudre provisoire, c'est Asbine, maintenant. Démanteler. Et mon premier arc du chasseur, il est là. Je peux le démanteler aussi, celui-là. Parfait, je récupère des runes. Freedom, le noctissier, et toi ? Blue Jack va très bien. Il t'en remercie. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Moi, c'est Blue Jack. Ce n'est pas Blue Jack. Yeah, Mr. Blue Jack. Je lui passerai le pencher. Je ne moquerai pas. Du coup, ça, c'est de la merde, la baguette crépi et ton piu-piu. Aïe, il y a 10, c'est pas mal. A Nienkas, on n'est pas vanté. Parce qu'elle est passée, mais elle est repartie. Elle avait de la famille. mais à mon avis être plus véris. Des flèches, je vais me faire des flèches. Voilà, quelques petites flèches en plus. J'en ai combien du coup ? 103 ça devrait aller. Allez. Communion avec la flamme. Les cryptes des anciens contiennent des voies réduites au silence par la brume. Pourtant, quelques étincelles subsistent, vacillantes dans l'obscurité. Une chasseresse, jadis la plus féroce du pays et un alchimiste, doté des connaissances des âges passés. Réveillez-les car ils vous aideront tout au long de votre périple. La chasseresse, ça s'est déjà fait. Je l'ai faite par hasard. Mais c'est déjà fait. Ouais, mais après elle joue à Fortnite sur Switch. Donc bon, oui, c'est vrai. C'est vrai. Dis comme ça, Freedom, t'as carrément raison. La chasseresse devient la proie. C'est fait, ça ? Alors. C'est là où on va voir si le jeu est solide ou pas parce que la chasseresse, je l'ai déjà débloqué par hasard en me baladant. Regarde qui c'est ? Bah c'est moi. Quête terminée, la chasseresse devrait être la proie. Ok. C'est un jeu intelligent. La nuit commence à tomber. On va aller se poser. On va fermer la porte parce qu'on n'est pas des rustes. Les courants d'air, c'est bon quoi. Et on va aller se coucher. Quand il fait nuit, là il ne fait pas encore complètement nuit. Donc là, le jeu considère que je glande littéralement sur mon plumard. Mais à un moment, s'il fait assez nuit, il fait nuit ou il fait jour là ? Le problème c'est qu'on ne voit pas le... Il est où le soleil là ? Est-ce que le ciel est orange ? Certes, mais c'est le jour où la nuit... Que vois-je, que vois-je ? Des flocons blancs dans l'air. Vous n'avez pas la deuxième phrase. C'est trop tard. C'est trop tard, je l'ai dit. C'est trop tard en Esiat, t'as copié sur moi parce que je l'avais dit en preuve, c'est en vrai. J'ai des trucs à cuire ou pas ? Non, je suis bien. J'ai des petits graillots de viande là. Ils sont pas mal en vrai. Attends, je vais ranger ça dans les trucs mystiques. Ça. On va garder le petit feu de camp sur soi. Je vais mettre... La feraila, je peux plus. C'est vrai que j'avais déjà décidé que je la mettrais en vrac. Là, non, là c'est mes équipements. J'en ai récupéré de la merde. J'en ai un bout de métal là, ouais. Tasser là-dedans. Tasse tout pour que ça rentre. Ok. Ok, là il fait nuit. Et maintenant, si je vais me coucher, le jeu me dit, ouais, ok. Là, tu glandes pas, je fais passer la nuit. Hein ? C'est quand même... Fais pas de grasse, Matt. Lève-toi, Benoît. Ok, on repart l'aventure. Ferme la porte. Comment ? On est effris. À l'aventure. C'est l'équipe de choc pour résoudre. Pour partir. Il me faut un truc en tueur. On est effris. Partes à l'aventure. C'est l'équipe de choc. Ben ouais, c'est tout. C'est un truc... Ben ouais, par confiture et voiture. C'est l'équipe de choc qui vient du futur. Allez, c'est bon. Vous avez un background maintenant. Vous êtes des time traveleurs. Voyagez dans le temps. Et vous réglez les problèmes dans le passé. Ouais. C'est bon. Et l'épisode 1, c'est vous deux qui glandez dans le passé et vous découvrez une faille spatio-temporelle. dans le grenier. Dans le grenier de... Dans le grenier de quelqu'un. Non, vous découvrez un... Un vieux truc nul. C'est genre pas une télécommande stylée. Pas un bijou mystique. Un vieux truc nul. Genre un... Un vieux magazine. Un vieux magazine. Et quand vous le lisez, hop, vous partez dans le temps. Et il vous arrive 15 saisons et une fin alternative nulle. Oui. La fin alternative, vous mourrez. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Emplacement de la mine de sel. Je vais aller chercher du sel. Je vais aller chercher du sel. Il est où le sel ? Alors, maintenant, je peux me TP un peu là. C'est quoi ça ? Il y a un puits de l'élixir là ? Tout était un rêve. Ouais, voilà, où tout est un rêve. On découvre un livre dont tu es le héros. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et du coup, les fins alternatives seraient en suivant... En fonction des fins que vous cherchez dans le bouquin. Écrivez, écrivez. On est et free part à l'aventure. T'inquiète donc pas. Ils viennent du futur. Où est-ce ? Ça t'y ouvre. À la recherche de la tombe cachée. Non, je veux du sel. Soigner les vieilles blessures. Emplacement de la mine de sel. C'est là ? Oh, bon, on peut peut-être aller à la tombe cachée avant, alors. Et ensuite, à la mine de sel. Ouais, on va faire ça. Et du coup, je vais me TP. Je peux me téléporter un peu plus près maintenant. Let's go. Voyage rapide. Aïe. Aïe, Roof. Non mais, Roof, il arrive... Roof, il arrive à la saison 2. Tu sais, parce que saison 1, quand t'as fini par faire le tour des personnages, tu rajoutes un personnage. Roof, il arrive à la saison 2. T'as raté un truc, Roof. C'est One et Free. C'est une nouvelle série qui va bientôt sortir sur Netflix, probablement, parce que Netflix, ils achètent tout. Tout de manière... C'est derrière, ça devrait être là-bas. Oui ! Je suis un peu smooth, comme ça. Hop là. One et Free se sont enfin voués leur amour. Pas en public. Ils pensent que personne ne sont au courant, mais... Ils pensent que... Oui, ça... Ils pensent que personne n'est au courant. Oh ! Je vais arrêter de me tromper avec mes boutons. Voilà, c'est tout droit par là. 97 mètres. Let's go. Oh, mais dis pas tout ! Ça te fait penser à Valéria... Valéria et Loreline ? Putain, merde, ça me dit quelque chose. Alors la mine... Moi, je veux une mine de sel, les gars. C'est ce merdier, là-bas ? Le lieu atteint... Ah non, je suis à la tombe cachée. Putain, je ne suis pas à la mine de sel, je suis à la tombe cachée. Ok, la tombe cachée, elle n'est pas vraiment cachée. Elle est là, en vrai. Ne me faites pas croire que c'est caché, ça, les gars. Riri, Fifi et Loulou. Non, Riri, Fifi et Jean-Baptiste. Pourquoi ça ne va pas charger les... J'ai un petit problème de... Un petit problème de texture qui me stresse, là. Elle est où, la qualité des textures ? Voilà, merci. Il y a une porte cachée, là, ou il n'y a pas une porte cachée, en vrai ? Aïe, merde. En vrai, il y a une... Il y a une porte cachée, là. Laisse, on s'y... Qu'est-ce qui... Putain, je suis empoisonné ? Mange une baie, mange une baie ! Ils sont gentils, eux, ça va ? Bois un petit coup. Mange un petit bout de viande, voilà. C'est vrai qu'ils n'étaient pas du tout prêts en termes de bouffe. Putain, mais elle m'empoisonne, les salauds ! Eh, il y en a des tout petites. Dégagez. Il est stylé, ce jeu, voilà, c'est tout. Et dans la série Onet et Free, dans la saison 2, on se perd à l'époque du Far West. C'est là que tu rencontres Roof. Oui. Roof, qui est un cow-boy. Un cow-boy ou un viking ? Roof, tu préférais être quoi ? Ah, il tient un bar. Non, bon, non, t'es un cow-boy, tu tient un bar. Ok, ça... Ça, c'est pas plus mal que ça. Oh, la doublette ! Hop là ! Ah, il y en avait une troisième. Je suis encore empoisonné, c'est bien. Oh, il y a des bruits, hein. Ma vie, elle remonte pas, là ! Non, c'est une autre baie, voilà, une vieille baie séchée que je dois manger. Ah, ça dure plus longtemps. Naturellement, c'est Neso qui va chanter le générique. Boulon de glace ! Ouais, une potion de soie, je prends... Ah, ok, je peux fouiller les sarcophages. Je viens les zapper ou pas, les sarcophages ? Écrivez le générique, écrivez le générique, je vous mettrai en relation avec l'artiste. Hop là, en plein vol, je t'ai eu. Moi, je serai le vilain, ouais. Jack Blue de sang, ouais. Oh, c'est pas grave, ça me dérange pas, j'aime bien être le vilain. Mais le vilain... Je veux être un vilain, genre... Tu sais, un vilain qui se prend carrément trop au sérieux, mais ses plans, ils sont moitié foireux. Le mode logistique... Oui, le mad d'Inspector Gadget, pourquoi pas, ouais. Encore que c'est un peu trop sérieux, non. Il faudrait un vilain... Alors, pas en termes de, genre, divinité machin, mais si vous réfléchissez bien, Loki dans Avengers. Il est là, il se la pète, et à chaque fois, ses trucs, ça foire. En vrai. Il se fait démolir par Hulk, à un moment. Pardon, par contre, attendez, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu mystique. Je vais être un genre de coyote, ouais. Ouais, voilà, retire le style ! Mais tu sais, genre, l'éloquence, finalement, ça marche pas, ça sert à rien. Genre, j'appuie sur un bouton, ça s'allume pas, ou un truc comme ça. Tu sais, genre... En fait... En fait, la série, c'est ça, c'est que... Votre but dans la vie, c'est de m'arrêter. Donc, il vous arrive plein de trucs pour tenter de m'arrêter, mais... Au final, à chaque fois, sur la fin, le final, ce que je fais, ça marche pas. Mais tout le monde est persuadé que c'est vous. Parce qu'il faut pas croire, vous êtes les héros, mais vous êtes quand même deux bracasses aussi. Vous êtes des genres d'inspecteurs gadgets. Tu vois, c'est ça, le délire. Vous êtes des genres d'inspecteurs gadgets. Moi, je suis le genre de héros, de méchant, mais ça marche pas. Et au final, en fait... Et au final, en fait, si... Vous, héros, et moi, méchants, on faisait rien, ça changerait strictement rien. Mais les gens finiraient par s'en rendre compte qu'au bout de 2-3 saisons, ils iraient... Attends une minute. Ouais, voilà, au final, il se passe rien. Mais on va les tenir en haleine avec les dialogues. Bon, j'ouvre ce truc mystique, là. J'ouvre le truc... Arrêtez, j'ouvre le truc mystique. Un bloc d'os. Matériaux génériques de bâtiment. Ah, je peux faire des murs en os, maintenant. Un bloc fabriqué à partir de côtes pâles. Et d'eau crânien. Son aspect d'ivoire décore aussi bien les tombes que les temples. En vrai, je prends, c'est stylé. Petit catacombe, là. Ouais, ouais, je vais faire des petits catacombes de Paris. Il fait noir, là. Ok, là, j'ai tourné en rond, ça marche. Y'a pas un autre petit truc à ouvrir, là ? J'ai pas un générique, là ? J'ai quoi ? Non, j'ai la musique d'attente. C'est vrai que j'ai pas un petit fond de jazz, là. Pourquoi n'ai-je pas un petit fond de jazz ? Un petit... Pas un fond de jazz, Freedom, mais je vois ce que t'as en tête. Le petit saxo des années 90. Le petit saxophone des années 90. J'ai même pas besoin de le faire, celui-là, tout le monde l'entend. Bon, tiens, un truc. Commencez à faire des storyboards, hein. Y'a peut-être même moyen d'en faire un dessin animé, hein. Ah, l'air frais. L'aventure. La beauté du lieu. Eh ? J'ai ramassé un petit peu de miede et de cire. Elle est où, ma... Ma truc de sel ? Elle est loin. Elle est là, ma mine de sel. C'est là que je veux aller. Et si je mets... Définir comme quête active. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça me l'affiche, ça devrait être tout droit. Oui, ça me l'affiche. Ok. Let's go. Let's go à l'aventure. Vous savez qu'il y a plusieurs biomes dans ce jeu ? Parce que là, on est dans la forêt, c'est joli et tout, mais... Il y a plusieurs biomes, en vrai. Il y a quoi tout en haut ? Oh, j'ai dévié immédiatement. Je ne suis pas croyable, hein. Est-ce que la mine de sel, elle va être dans la brume ? Tout le monde se demande quel personnage de récurrence. Cyridus, j'hésite entre le mec qui vous fait vos gadgets, qui ne marchent pas, ou qui ne servent pas à grand-chose. Genre, ça c'est un gadget, ça c'est une montre. Si tu appuies sur ce bouton-là, tu deviens invisible, mais seulement si personne ne te regarde. Seulement si personne ne te voit. Aïe. Aïe. Alors, prud'homme, invente un peu, pour ne pas que ce soit trop proche de la réalité. Alors, Cyridus, c'est soit le mec qui vous fait vos gadgets, soit le tombeur un peu. A chaque fois que vous tombez sur Cyridus, il est toujours à... Vous savez... Non, c'est bon, je l'ai. Cyridus, c'est bon, je l'ai. Cyridus, je l'ai. A chaque fois que vous changez d'époque, parce que voilà, vous voyez du futur, vous voyez dans le temps quand même. A chaque fois que vous changez d'époque, à un moment, il y a une scène où vous allez ouvrir une porte, et il y aura Cyridus avec plein de meufs. Et le délire, c'est que vous ne savez jamais comment il fait pour voyager dans le temps. Et à chaque fois, vous lui demandez, et il vous répond un truc. Vous avez la même idée, ouais, voilà. Cyridus, c'est le gag récurrent de... Qu'est-ce que tu fous là ? Et Freedom sera jaloux, évidemment. Ça se tente ou pas ? Il y a un petit village ! Il y a une église ! OUI ! Je vais avoir assez de... Ouais, c'est bon, ça passe. Nézia ! Nézia, je vois des potagers ! Je sais pas ce qu'il vient de crever là, mais apparemment c'est aussi... Attends, il y a un... Ok, non, c'est juste un loup. Bon, c'est des potagers de champi. Mais non, 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 on est-il à... Potagers. Qu'est-ce qu'ils butent des mecs là-bas dans le fond ? J'ai buté de loup. Ouais, 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 on se connaît, mais tu vas... Désolé, c'était préventif, mais... J'ai récupéré des tomates. Les tomates séchées... Je vais faire des tomates. Et du coup, attends, je peux les planter. Ça a l'air d'être de la terre particulière. Qu'est-ce que je peux faire avec mes tomates ? Ça c'est pas des graines, je vais pas pouvoir les planter. Mais j'ai plus de dextérité. Donc il y a bel et bien, parce qu'en vrai, j'étais pas sûr. Et j'ai l'impression qu'il y a bel et bien vraiment de la récon... Un JDR dans une trimestre de série, tout ça. Pourquoi tu mets des... Pourquoi tu mets des idées comme ça dans la tête ? On est à s'en déconner. Tu sais très bien que c'est faisable. Oh, la fiche de perso chelou. Tu sais très bien que là... Non, mais ça y est, je suis parti, je suis déjà en train de réfléchir là. Arrêtez, je peux pas tout faire. Je peux pas, faut que je fouille des maisons là. Y'a quoi dans ces trucs là ? Non, c'est des vieux bouts de tissu, j'en ai marre. Laisse-moi Lou ! Je te fais pas chier si tu me fais pas chier Lou, t'es où ? J'ai l'impression que tu vas me faire chier. Sale bête. Je voulais être sympa avec toi. Pourquoi les loups dans les jeux vidéo sont toujours méchants ? Et pourquoi la première chose que tu vas tuer dans un jeu vidéo... Oh, j'ai plus de petites baies séchées. Pourquoi la première chose que tu vas tuer dans un jeu vidéo, ça va être les loups forcément ? Ou les quechons ? Oh, y'a un caveau. Vas-y, attends. Soit loup, soit sanglier, oui. On va garder le caveau pour après. Bonjour. J'espère que je pourrais craft ça. Je vérifie qu'il n'y a pas quelque chose qui va me... Je l'ai enterré profondément. Ils sont encore venus en masse hier. Des païens brûlés par le soleil. Ils se tordent et se mutilent le corps à chaque fois qu'ils se prosternent devant leurs dieux, leurs idoles, les anciens. Trop de bouche à Noéa. Ils ne demandaient que l'aumône. Je les renverrai au ré-exalté. Ils ne me tromperont pas. J'ai enterré mon trésor dans le terrain clôturé sous le petit abri non loin d'ici. Ils ne le trouveront pas quand il sera caché sous la boue. Ce soir, je dormirai fondément. Assez, Léoné et Frit, je ferai des rêves constantes à Baudelaire seulement. Personne n'a jamais l'abonnée. J'ai récupéré un petit feu de camp. Imagine, imagine Freedom. Imagine. Attends, je bute un rat, j'arrive. Imagine Freedom. Tu as une machine à voyager dans le temps, tu es un fan de Baudelaire. Tu remontes dans le temps, avec tous les bouquins de Baudelaire, à son époque, pour qu'il te les dédicace. Tu arrives dans le passé, avec tous tes bouquins, tu es prêt, tu as ton petit stylo et tout. Et là, quand tu demandes à un patient, excusez-moi, elle est où la maison de Baudelaire ? Les gens te répondent, de qui ? Là, tu te dis, putain merde, c'est bizarre quand même. Pourtant, tu es à la bonne époque, tu vérifies tout. C'est étrange. Et plus tu cherches, plus tu te rends compte que, mec, Baudelaire, il n'existe pas. Personne ne sait qui c'est. Et toi, tu dis, merde, je ne vais pas laisser un si grand vide pour le savoir de l'humanité. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te fais appeler Baudelaire. Et du coup, vu que tu as tous les bouquins, tu te contentes de les réécrire, quoi. Tu les réécris, ils sont publiés et finalement, dans l'histoire, Baudelaire, c'était toi. Maintenant, la question que je vais te poser. Maintenant, la question que je vais te poser, Freedom. Si Baudelaire a jamais existé. Et que finalement, toi, tu t'es contenté de recopier dans l'absolu tes propres écrits. Parce que Baudelaire, c'était toi. Qui a écrit tout ça au départ ? Et là, j'ai trouvé un petit passage secret de nom, chère Laman. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu reviens dans le temps avec des bouquins déjà écrits, et que tu te contentes de recopier ces bouquins déjà écrits. Qui les aura écrits en premier lieu, ces bouquins ? C'est l'univers qui m'a chuté ça. Ouais. Ça fait partie des paradoxes qui peuvent mettre en valeur le fait que le voyage dans le temps ne peut pas être possible. Voilà, je vous apprends des trucs. Je n'ai fait rien là-dedans. Ah ouais, mais là, mon petit pote, pour les timelines différentes, il faut voir avec d'autres gens. Alors, le mec, il a dit sous terre dans le petit cabanon. Sous terre dans le petit cabanon. Attends, on va déjà finir de couler la baraque. C'est pas un petit coffre. C'est plus marre là. Je ne peux pas les récupérer. Non, je peux les dormir. Je ne peux pas récupérer les mobiliers déjà existants. C'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est les WC. Ça marche, Freedom. Il y a plutôt un terre et on est-y en vrai. Canal de guérison. Ouais, si tu veux. J'en suis où de mon inventaire, moi ? C'est bon, j'ai de la place. Alors, allons essayer de trouver le truc qu'il a enterré. Il y avait une autre entrée à l'extérieur. Est-ce que c'est... Non, c'est juste un trou pour le sous-sol. Ok. Alors, il a dit le petit cabanon à l'extérieur. Le petit cabanon, ça serait ça. Le petit cabanon à l'extérieur. Il y a des bruits chelous, là. Parce que là, il y a tout un champ. C'est ça, le petit cabanon à l'extérieur ? Est-ce que je peux relire ? Généralité. Page trouvée. Théorie de l'alchimie, non. Est-ce que ça m'a activé un genre de quête ? Voilà, enterré un trésor dans ses champs boueux. Ok, je le vois. Ce serait par là, ok. Ah, il y a un autre petit cabanon, là. Ce qui s'appelle petit cabanon, moi j'appelle ça une maison, personnellement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu évident ? J'ai pas de craquettes ! J'ai quoi si je démolis ça ? Bon, après c'est trop long, mais encore que je peux peut-être m'en faire un stack. Je pensais en avoir plus, parce que le stack était plus gros, mais non. Ça va être enterré là ? Qu'est-ce qu'il y avait marqué ? Afficher l'histoire de référence, ça c'est très bien. Je me trompe pas, j'ai enterré mon trésor dans le terrain clôturé sous le petit abri, ok. Donc ça devrait être là. C'est un clôturé sous le petit abri. C'est celui-là le petit abri. Je pense qu'il va falloir que je creuse ça. Ah, il l'a peut-être pas enterré si profondément, si. C'est pas un terrain clôturé, ça c'est un... Est-ce que je suis au bon endroit ? Pas du tout, impeccable. Chaque fois que je mets ma musique, hein. Là, bah oui c'est là. Oh, j'ai de la boue sur mes chaussures ! Il est là le keuf, en fait. Eh ! C'est pas de la petite boue, ouais non non c'est de... C'est de la bonne boue. Anneau de vie infinie, c'est bon je suis mortel. 3% de chance de sangsue vivante. Endgame, c'est bon. J'ai déjà un petit anneau là, mais il est un peu nul. Bah celui-là il est... Celui-là il pète un peu. On les voit les anneaux ou pas ? J'ai pas l'impression. Bah alors t'es mort toi ? Commence à faire nuit là. On va aller se planquer dans la baraque, on va allumer un feu, faire cuire la boue et dormir dans les lits à l'étage. Je vous explique. J'ai pas une petite... Ah ! Oh les soirées hein ! Euh... J'ai un petit euh... J'en avais récupéré un non ? Ouais, deux, j'en ai deux même. Oh le grand luxe là. Alors on va mettre ça... Là. Et on va mettre la bouffe à cuire... Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ce qui va se passer. D'où mon fait camp ? Il est là mon fait camp. On va le mettre là. Ouais, pour m'aider. Bien sûr. Bien sûr, je comprends. Ça va carrément se passer comme ça, c'est sûr. Ça c'est fait. Et les petites cuisses de pulé maintenant. Encore ! J'en ai plein. La viande ! Ouais, la viande ! Ouais, on mangeait un petit bout tout de suite. C'était pas mal en vrai, je me suis mis bien là. On va boire un petit coup d'eau. Allez Oli ! On n'a pas entendu le coq ! Bonne journée. Eh ben voilà, enfin ! Alors ! Qu'est-ce que je faisais à la base ? Ah oui, la mine de sel. Ah ben c'est par là, je suis pas mal là. Attends, je vais aller voir les champs. Est-ce qu'il y a peut-être des petites ressources que j'ai pas, que je connais pas ? Ils avaient fait ça bien et tout, tu vois, avec l'irrigation. Y'a rien sous le pont. Y'a rien sous le pont. Fibre de plante. Ah mais c'est desséché tout ça. C'était moi depuis le début, crâneau. Ouh, du maïs. Hop là, un petit épi de maïs. C'est pour mouer. Oh, Freedom ! Et la sitcom, générique. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, mais pas Freedom. Personne dans la vie n'a choisi d'être Freedom. Maman Onesia m'a demandé si t'es en direct live. Oui. Viens Maman Onesia, oui, je suis en direct live. Coucou. Pourquoi elle voulait m'envoyer un ? Elle voulait... Bref. J'ai gagné Woodguard. Ah, y'a un truc à lire là-bas. Deux trucs à lire. La lecture à faire. Ça s'est fait. Alors, lire. Un refuge. Une petite caravane de réfugiés est arrivée aujourd'hui des règles exaltées. Un long voyage. Je n'ai jamais été doué avec les étrangers. Mais ce n'était pas le moment de bavarder. Je me suis mis au travail immédiatement, pensant les blessures. Une bataille pour la vie et la mort, même aujourd'hui. Malheureusement, certains ont perdu. Nous nous avons enterrés dans la crypte du bâtiment. Que les vents du nord les guident vers l'au-delà. Il y en a un qui pourrait survivre malgré tout. Une blessure à la jambe profonde. Mais peut-être pas insurmontable. Le blessé Salim sourit beaucoup. Il dit qu'il me doit la vie. Un coup de chance, je pense. Ouais, mais moi dans le doute, je tire un. J'ai bien fait de tirer. Désolé, j'ai clip pour prendre une cave sur l'écran. Merci. Ah, j'ai récupéré du sel. Est-ce que j'ai eu un au-fait ? Je ne savais pas pourquoi. Il y a un bouquin. Une nouvelle saison. Les nouveaux arrivants n'ont pas perdu de temps pour creuser le sol et construire quelque chose. Leur détermination est fanatique. Un sanctuaire de la flamme, explique Salim. Certaines nuits, je me suis attardé près de la caravane. Salim insiste. Autour du feu, ils parlent de leur maison, des sables, de la ruine qu'ils installent. Tant de chagrin. Salim dit que je suis comme une jonquille. Le premier signe du printemps. C'est un imbécile. Mais un imbécile... Freedom, en fait. Freedom, noctis. Alors, ban, freedom, noctis. Est-ce que tu crois que tu aurais pu le faire encore plus petit ? J'ai pensé un jour s'il y a un emoji. Ça va, ça va. Je bricolerai ça. T'inquiète pas. Oh merde. Je crois avoir trouvé un truc mystique. J'en suis où de ma bouffe ? Reposer, c'est bon. Ah, je suis dans la brume. Merde. Je peux lire ? Ouais, c'est bon. Un pied dans la tombe. Nous en avons enterré un autre aujourd'hui. Pauvre Jean. Ils ont fait tout ce chemin à la recherche d'un répit pour ne trouver que ruines et déchets. Je pars une heure même, il y a des trucs chauds qu'il n'y a pas. Oui. J'en étais où ? Cette église ne tiendra pas, Hélène l'a dit. Le vent hurle, forge de nouveaux chemins dans nos salles chaque nuit. Notre toit a été déchiré par les tempêtes et nous sommes trop occupés à soigner les gens de la caravane pour les réparer. Pourtant, nous devons rester. On a besoin de nous ici. Et nous trouverons difficilement un abri ailleurs. Enterrer ces vagabonds à côté des reliques d'artefacts ne me semblent pas correctes. Mais Hélène a peut-être raison. Peut-être que les temps anciens doivent faire place à de nouvelles coutumes et à de nouveaux rites. Comme ma vie, il était ché. Ah putain, je suis dans la brume. J'aime pas la brume. Je vais tout droit. Il y a un truc stylé. Vite ! C'était beaucoup trop facile. Oh oh ! Oh oui ! Oh je prends l'arc violet. Je prends tellement là. Ah oui, t'as raté le début de la prochaine série Netflix à Nika. Oula ! Ok, ouais, non mais c'était facile. C'est parce que maintenant ils sont Vélaire. Barrez-vous ! Ah t'as eu le temps de me mettre un coup, fumier. Il est où l'hôte ? Salut mon grand Arcadio, comment ça va-t-il ? hier ? Ils sont violents. C'est bon. Ah ! Lumière. Dégage. C'est à Jack de raconter celui qui s'est marrant sans chef. Aïe, 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 aïe. Bah ouais moi écoute ça roule. Il en reste un. Je suis un peu en déje de vie en vrai là. Prends une petite baie. Ah bah oui j'ai plus de régène là. C'est pour ça c'est vrai que j'avais plus de baie séchée. Faut que j'en refasse sécher. C'est pas au courant de la série Onesia et Freedom qui sont dans le futur et qui voyagent dans le temps pour contrecarrer les plans machiavéliques du docteur Jackson. On est parti trop loin. On est parti trop loin parce qu'il y a des scénars et tout maintenant. Il en reste un il est où ? Il est là-bas je l'ai vu. Mais tu viens d'où toi ? Il va trouver des coups de masse. Il fait super mal en vrai. J'ai raté l'escalier, j'ai re-raté l'escalier. Quoi de neuf depuis hier ? Pas grand chose je crois. Je finis de fouiller ça un peu. Bah non je finis pas de fouiller ça et je reviens pas à ma base. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis un peu baladé. J'ai débloqué une nouvelle tour d'un nouveau lieu de TP. J'ai toujours que mes deux... Merci pour le follow Seven Metal, ça va-t-il ? Tu étais là hier toi déjà ? Je crois bien. Attends j'entends des mecs là. Ah il est en bas, il galère, il a pas trouvé l'escalier nulos. Et enfin voilà. Je prends les choses lentement, calmement. Je me presse pas trop, du coup bah t'as pas raté grand chose en fait. Si ce n'est deux, trois petits lieux sympas. Un peu de loot. Mais rien de bien... Rien de bien décisif à la suite de... À la suite de l'histoire. J'espère que ma vie remonte un peu. Et je crois que je les ai tous tués là. Donc on va fouiller un peu. Ouais, mets de la lumière toi, merci. Non. L'autre côté ça va être pareil, je suppose. C'était juste... Je chope le loot et il me saute dessus de ces salles là. Ça va, ça va, je suis en sur-kiff sur ce jeu en vrai. Vous voyez peut-être pas là comme ça mais... Mais je kiffe monumentalement ce jeu. Il... Comme je disais, il coche... Ah c'est pas Poudlard là. Comme je disais, il coche vraiment toutes mes cases. Euh... Non, le... Division c'est que... C'est que le mardi sur ma chaîne. C'est pas souvent, je sais bien. C'est que le mardi sur ma chaîne en coop. Du coup voilà, ça c'est fait. Ouais je disais, ce jeu coche toutes mes cases. C'est-à-dire l'exploration elle est stylée. Le fait d'un... Le fait d'une map qui soit pas procédurale comme une map de Valheim. Mais une map donc du coup qui soit craft proprement. Bah il y a des petits coins partout où tu te balades. Tu vas forcément tomber sur un truc. Et tu tombes sur des lieux comme ça quoi. Je veux dire voilà. C'est stylé. Euh... Je fais aussi division le mardi. Ouais. Sac à dos plein. Aïe. Après si tu tâtes à l'acheter, euh... Si t'as pas fait division 1 non plus, je te conseille de commencer par division 1. Juste parce que division 1 est royalement stylé. Et après tu peux enchaîner le 2. Et mon deuxième conseil ce sera... Chopper en promo. Chopper en promo parce qu'en... Division 1 et 2. C'est le genre de jeu euh... C'est euh... Bah non c'est pas Freedom qui va te contredire. C'est le genre de jeu qui euh... S'il y a la moindre excuse pour une promo quelque part. Que ce soit sur Steam ou sur l'Ubisoft Store. Ils seront à genre euh... 75% 80% en promo. Et donc tu peux avoir euh... Si tu te démerdes bien, tu peux avoir Division 2 Ultimate Edition. Donc avec le DLC et toutes ces choses là. A euh... 8 ou 10 balles. Et Division 1 pareil. L'édition complète de Division 1, tu vas l'avoir à 7 ou 8 balles. Quelque chose comme ça. Regarde peut-être là, ça se trouve ils sont encore en promo. Je sais pas mais euh... Euh... Faut que je rentre chez moi là. J'ai plus de place dans mon sac. Ça a pas du tout. Y'a pas des petits sacs à dos ? Extension de sacs à dos. Si, y'a moyen. Y'a moyen d'avoir une extension après. D'accord. Ça, on va jeter les décombres après. Ouais ouais ouais, je te dis parce que euh... Division 1 bon c'est un vieux jeu qui maintenant est en... Euh... Euh... Sous ce qu'on appelle sous live support. C'est à dire qu'il y'a plus réellement d'updates de contenu dedans. Mais ça restera mon préféré des deux. Ne serait-ce que pour l'ambiance. Euh... New York sous la... New York sous la neige, etc. Euh... Mais Division 2 est toujours en développement actif. Y'a des saisons. Y'a des... Des nouveaux loot. Là prochainement ils vont sortir un nouveau patch, etc. Donc lui il est toujours en développement actif. Donc y'a toujours de... Énormément de nouvelles choses dessus. Et du loot. Sac à dos plein c'est quoi ? C'est de la résine ça ? Mon sac à dos est plein putain. Bonjour. Ça c'est vide. Qu'est-ce qu'on a à l'étage ? Y'a pas un petit coffre qui traîne. Euh... Division 2 c'est euh... C'est pas... C'est pas particulier. En fait tu peux jouer euh... Tu peux jouer euh... Tu peux jouer solo ou en... En cob jusqu'à 4. En PVE. Et après tu as des zones... Spécifiques sur la carte en fait. Et des modes de jeu. Qui sont eux euh... Euh... Les dark zones c'est vraiment des lieux dans lesquels tu fais le... Le choix d'y aller. Tu vois le PVP ne t'est pas euh... Ne t'est pas imposé. Si c'est pas ton truc. T'es pas du tout obligé d'en faire. Euh... Mais... Dans ces zones là il y a du bon loot. Et le délire c'est que euh... Il faut que tu... Tu dois arriver à extraire ce loot de ce qu'on appelle la dark zone. Mais le délire... Euh... Et donc tu trouves euh... Tu trouves ce loot sur des... Sur des mobs euh... Voilà. Sur des... Sur des ennemis classiques. Le délire c'est que dans cette dark zone il y a d'autres joueurs. Et ces joueurs là peuvent t'aider... Comme ils peuvent te tenter de te buter parce que... Si tu meurs dans la dark zone. Tu dropperas le loot de la dark zone. C'est pas ce que je veux dire donc. Il y a... C'est du PVPVE ce que j'appelle. Parce qu'il faut buter des gens. Pour avoir du loot. Ou faut buter les joueurs pour avoir du loot. Mais encore une fois c'est optionnel. Tu peux tout à fait... Tu peux tout à fait démerder sans. Je suis en train de buter des abeilles. J'ai leiqué la moitié du mobilier et une fenêtre. Et elles sont pas mortes. Derrière. Bon je peux lire un petit truc là ? Attends il y a du sel là. Va falloir quand même que je rentre chez moi parce que je suis tellement plein à craquer de tout là. Mon pas trop beau. Oui il est là. Mon pas trop beau. Ah mon pas trop beau. Mon ultime voyage. Mon frère. Tout espoir semble perdu pour moi. L'infirmière Hélène. Me dit qu'il y a rien d'autre à faire que de reposer. Mais je ne veux pas. Le peuple des règles est halté. Il parle des anciens comme s'il pouvait faire quelque chose. Vous vous souvenez de l'obélisque ? Là où nous jouions quand nous étions enfants. Je m'y rendrai quoi qu'il arrive. Il y a peut-être un remède pour moi. Ne me suivez pas. Vous ne m'arrêterez pas. Signé. Vettel. Ils sont un peu comme Vestel qui a même mis la cassette. Il y a un autre étage. Quelque chose là-haut ? Non il n'y a rien avec des décombres. Et des petits potachers en hauteur. On va récupérer des tomates là. Et ça c'est quoi ? Des fleurs d'oréoline. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est bien. Il va falloir venir gérer le potager là. Bon. Je suis un peu emmerdé là. Je suis un peu emmerdé parce que je suis carrément bien avancé sur mon objectif. Mais. Parce que j'ai papillonné comme un nulos. J'ai les sacs là. Du coup il faudrait que j'entre chez moi. Mais le. Le trajet de retour va être un peu. Enfin le. Revenir ici ça va être un peu long. Est-ce que je peux me TP uniquement là ? Il y a un puits là. J'ai pas. J'ai pas fait ce puits là encore. On peut virer la brindille. Ouais. Ok j'ai. Un emplacement. Un emplacement c'est pas beaucoup. Ça on va le manger. Voilà. On va remanger de la viande aussi. On va voir. Vous savez quoi ? On va se balader. Et la mine de sel devrait être là-bas. Ça c'est pas du sel. Je crois qu'il faut que je continue de monter un peu. Je sais pas ce qu'il attendait lui mais. Barrez-vous les loups. Vous me foutez la paix. Je vous fous la paix. J'allais vous foutre la paix en vrai. Et toi tu viens quand même. Je viens de buter tes deux potes mais tu viens quand même. T'es pas la moitié d'un débile. Sale bête. C'est pas croyable là. J'en ai marre de tuer des loups en vrai. Je veux tuer des gens. C'est pas une petite épée là. Il faut bien que je puisse la ranger mon épée. Tu sais mais genre à ma ceinture ou un truc comme ça. Il y a des ruines. Ne dévie pas. Ne dévie pas. Ne va pas voir les ruines. De toute façon t'as plus de place. De toute façon t'as plus de place. Encore des loups. Parrez-vous. Eh mais il m'a fait mal le loup là. J'ai une petite baie là. Je vais te remettre un peu de vie. Ah mais là c'est périé des loups là. Ils ont bien mangé. Elle est où la mine ? Attends non c'est... Elle est là bas la mine. Elle est en bas. Ah ! Ah mais il y a de la brume là dans la mine. Salut Hiruze. Installe-toi. Prends un cookie. Ah mais elle est dans le shroud. Attendre la mine et acquérir du sel. Mais j'en ai un petit peu du sel. Déjà ça suffit pas. T'en veux plus. Mine de sel. Quai de terminer ? Bah ouais je sais bien mais j'ai pas tant de sel que ça non plus pour faire les... Combien il me faut... Atelier. Le support de séchage. Combien il me faut de trucs pour faire de la fourrure. Il me faut 3 sel. 3 sel et une fourrure. Euh oui. Oui, 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 oui. Tu peux d'ailleurs... Bah pour te montrer je vais ressortir de là. Tu peux creuser comme ça et tu peux même faire des tunnels, des cavernes, des choses comme ça. Si j'arrive à ressortir de là, voilà. Creuse plus haut. Merci. Ah ok, faut que je rentre chez moi. Faut que je rentre chez moi, je suis plein partout. Ça va pas du tout. Même les bâtiments. Les bâtiments sont complètement voxels. C'est pas ce que c'est, je vais te montrer vite fait. Mais euh... Ouais non, le système de craft de bâtiment. Pain de vide. Pas plein. Euh... Voilà mon petit chez moi. Voilà mon petit chez moi. Euh... Alors, je vais faire un petit peu de tri dans... Non, je voulais ouvrir la porte, merci. Je vais faire un peu de tri dans mon inventaire. Et euh... J'ai déjà réparé mon équipement, voilà. Euh... Là dedans, qu'est-ce que je peux poser des os ? Ouais. Euh... Les cailloux, j'en ai déjà de ce côté là ? Oui. La ficelle, on pose. La ferraille, ça sera de l'autre côté. Les pots. Morceau de bestiole, ça va être de quel côté ça ? Euh... Tiens regarde, je vais prendre un petit bout de... Un petit bout de mur. Ouais, ça y est, la forge est faite. La forge est faite, c'est euh... Faut que je mette des... Faut que je commence à faire cuire des trucs en métal dedans. Euh... Attends, je vais récupérer ça. Et ça. Mais regardez, en fait, un petit peu, je vais vous montrer rapidement. Ce que c'est que le... Ce qu'on appelle le voxel. Il est là. Il est où mon... Il est où mon... Mon marco, il est là. Il est plus en bas. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le système de voxel dans le craft, en fait ? Vous êtes tous habitués, on est tous habitués à, par exemple... Euh... Là, si je veux construire ce pan de mur là, en bois. Je construis ce pan de mur là, en bois. Il n'y a pas de soucis. Je vais en construire un autre à côté. Et ensuite, je vais construire un pan de mur, euh... Voilà, en pierre. La folie du voxel, elle est là. C'est-à-dire que là, par exemple, oui certes, j'ai un morceau de... J'ai un morceau de mur déjà constitué. Qui a déjà une fenêtre. Mais... Maintenant... J'ai ce... Ce petit bout de caillou là. Et ce petit bout de caillou, va pouvoir me permettre simplement de... Faire juste des petites choses comme ça. Si je veux que ma fenêtre soit plus petite. Ou si, euh... A l'intérieur là, je veux... Faire ça. Et là, pareil, si je peux aussi... Euh... C'est quoi, LB. Faire un petit trou comme ça. Là, si je veux juste regarder, euh... Je veux juste regarder, euh... Yeter les voisins. Et pareil ici. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et le délire, c'est que... Tu... J'adore build. J'adore craft. Euh... Et je sais qu'il y a des gens qui sont ultra doués pour ce genre de choses sur internet. Donc... Quand tu vois dans un... Dans un Valheim, par exemple, ce que les gens ont été capables de faire avec le système de construction de Valheim. Avec un système de construction comme ça. Je... J'attends. J'attends avec impatience de voir ce que les... Ce que les gens les plus doués vont être en mesure de faire. Voilà. Je vais... Je nettoie mes bêtises un peu, mais... Voilà. Bah ouais, ouais, c'est énorme. Voilà, donc... Et je vais faire du tri un peu dans mon inventaire, moi. Et puis on va repartir à l'aventure. Euh... Je vais parler aussi à la dame. Qu'est-ce que je peux ranger là-dedans ? Là-dedans, on va ranger ça, là. Je sais pas trop à quoi ça sert encore. Je me suis pas encore intéressé à la magie. Faudrait que je regarde. Ça, c'est mon arc. Ah oui, non, j'ai... J'ai un arc stylé comme ça qu'il faut que j'améliore aussi. Euh... On va ranger ces flèches-là. On va ranger ça. En bas, là. On va ranger ma fibre. Oh, ma fibre ? J'ai pas réellement besoin de fibre. C'est de cordes que j'ai besoin. On va ranger le morceau de bestiole, là, ici. Parce que je suis pas sûr que ça se mange ou pas encore, le morceau de bestiole. Euh... Non, déplacer comme ça. Ça, on va le mettre là. Mon petit bout de métal. Ma fibre, on va la changer tout de suite en ficelle. Voilà. On va ranger la ficelle là. Hop, on va ranger ça. Ça. Et mon cube... Oh putain, il va me falloir plus de place encore. Il va me falloir encore plus de place. Il va falloir rapidement que je me fasse un... Une pièce à coffre. Comme je me fais dans Valheim. Ok, ça c'est quoi ? C'est une grosse potion de soin ? J'ai pas encore besoin des grosses potions de soin. Euh... Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Non, là-dedans, je garde un peu tout. Ok, on va récupérer... C'est où ? C'est là. On va récupérer mes petits médaillons, là. On va aller upgrade mon arc violet, qui va devenir mon arc principal pendant un bout de temps, je pense. Alors le mien, il fait 12, là, tout de suite. Si j'upgrade celui-là à fond, il va faire combien ? Tinitina dans... Tinitina de Borderland. Euh... C'est-à-dire Bedrock ? Tu veux dire à quel Minecraft je joue ou est-ce qu'il y a un Bedrock ? Ah pardon, quelles sont les limites de profondeur et hauteur ? J'avais pas vu. J'avais pas vu ta question. Euh... En vrai, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Je sais que, euh... Dans la zone autour de la flamme, c'est une zone que tu peux étendre en upgradant le truc, mais t'as malgré tout une zone délimitée. Et j'ai vu sur le... Sur le stream de... Sur le stream de Beowulf, qui était déjà parti dans une construction assez haute. En termes de construction qui reste, t'es limité. Faut imaginer un grand cube. Il y a de la marche quand même, mais t'es un peu limité. Euh... Après, par contre, ouais, vu la hauteur de la montagne là, et en fait là, si je vais un peu plus loin... Tu vois là, donc t'as des montagnes très hautes à l'horizon. Et là... Tu as une idée de la profondeur. En sachant que, bon, si tu connais pas le jeu, les zones que... J'allais te montrer avec mon doigt sur mon écran. Je suis pas sûr que ça t'aide si je te montre ça du doigt, tu le... Oh putain, je suis fatigué. Euh... Bah je peux faire ça comme ça. Les nuages que tu vois, c'est des zones jouables, c'est le principe du jeu, c'est la brume. Mais elles peuvent descendre encore grave de ouf. Donc oui, hauteur et profondeur, il y a de quoi faire. Et maintenant... Si tu veux voir un truc de ouf. C'est pas une map qui est générée aléatoirement. Comme Minecraft, comme Valheim. C'est une map qui a été confectionnée. Qui a été créée par de A à Z. Maintenant regarde, je crois que... Si tu... Si tu regardes la... La... La zone qui brille. L'espèce de petit triangle qui brille. Attends, je vais peut-être le montrer avec mon arc. Ah, cette zone qui brille là. Ça... Pour donner une idée de distance. Sur la map. Elle est à peu près là. Tu vas dans la brume. Maintenant, regarde la taille de la map. Ça... Ça c'est chez moi. C'est là d'où je viens. J'ai couru. Je suis au bord de la falaise. Voilà. T'es prêt ? Tu sens le délire de la taille de la map. Ouais. Ouais. C'est assez... C'est grand. C'est grand. Et il y a aussi... Parce que bon, je me suis... Malheureusement spoilé. Parce que j'étais impatient. Plusieurs kilomètres carrés. Plusieurs kilomètres carrés. Oui. Euh... Je crois que c'est un délire. Elle fait... La map fait euh... C'est euh... C'est petit. Deuxième fois. Oui. Euh... La map fait... Quatre ou cinq fois et demi euh... Bah... Tu peux peut-être trouver... Parce que j'ai un chiffre en tête. Mais je suis pas sûr que ce soit ça. J'ai entendu un truc genre 314 kilomètres carrés. Mais ça me parait beaucoup. C'est peut-être 34 kilomètres carrés je dirais plutôt. Mais vu que c'est une map qui a été craftée. Et qui est pas général aléatoirement. Tu peux trouver le chiffre sur internet. Je remarque... Taille de la carte sur Enshrouded. Et tu devrais... Tu devrais voir. Euh... Du coup j'en suis où moi ? Je vais mettre... J'ai un bout de sel. Je vais commencer à mettre de la peau à sécher. Parce que je voudrais le stuff... Je voudrais le stuff que la dame elle elle me fait crafter. Mais... Alors c'est pas des baies que je veux faire sécher. Encore qu'il faudrait que je fasse sécher des baies aussi. Je voudrais crafter de la fourrure. Donc... Pour la fourrure ça se passe comment ? Il faut une fourrure, trois sels. Donc si je mets neuf fourrure... Là... Je vais mettre... Trois pots. Alors comment je fais ? Est-ce que je peux diviser la pile ? Je peux diviser encore la pile. Je peux encore diviser la pile voilà. 64 kilomètres carrés. Ouais voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne map. Ça fait... Tu vois. Et donc là dedans... Euh... Si je veux fabriquer des feuilles. Il me faut du charbon et de la ferraille. Est-ce que j'ai quitte mon... On va tester mon nouvel arc. Parce qu'il a quand même plus de bonus. Plus de dégâts pléformants. Plus de dégâts de magie de brume. Ouais. Ah pour l'instant elle fait 24 kilomètres. Ouaf. Regarde quand même. Euh... Oui. Oui et non. Iruse. Pour moi personnellement... Je trouve qu'une map pas procédurale. Pour moi c'est le kiff. Pour moi c'est le rêve. Parce que quand tu pars explorer. Tu te doutes que... La personne a créé des choses qui t'attendent. Tu vois ce que je veux dire. Euh... C'est en early access arcade ouais. C'est vrai que par contre. L'inconvénient. Quand on aura fait le tour bien entendu. C'est que. La rejouabilité est pas forcément là. Mais comme je dis. Skyrim ou Fallout ou des choses comme ça. J'y retourne toujours avec plaisir. Euh... C'est... Il y a des avantages et des inconvénients. Tu vois par exemple. Si on... Si on se rapproche d'un jeu qui est quand même. Plus proche. Que l'exemple que j'ai donné. Skyrim par exemple. Qui va être. Subnautica. Subnautica. A une map. Qui est elle. Complètement craft. Et du coup. Oui. J'en dise que bon. Bah voilà. Quand t'as fait la story. Quand tu connais le monde. Bon. La rejouabilité. Y est pas forcément. Mais moi qui suis. Euh... Mon style de jeu. Ça va être. On va dire. L'exploration. Bah dans Valheim. Je me suis rapidement. Euh... Fait chier. Parce que bon. J'avais découvert les... Tu vois. T'es content. T'as découvert tous les biomes. Tu sais que dans les biomes. Tu vas avoir peut-être. Un petit donjon. Voilà. Tu sais plus ou moins. Le loot. Que tu vas avoir dedans. Et c'était fini. Tu vois. C'est bon. Valheim. J'ai fait le tour. Alors que là. Je peux pas me dire que j'ai fait le tour. Ça brille ça. Je peux m'y TP. Maintenant. Il faut se trouver un autre objectif. Les gars. J'ai quoi comme quête. Trois quêtes. On va aller libérer l'alchimiste. Tiens. C'est ça. Tout à fait Arcadio. C'est ça. C'est pour ça que. Je vais. Je vais plus apprécier une map. Qui est craftée. Comme celle-ci. Ou comme. Ou comme Breath of the Wild. Par exemple. Une map. Une map Valheim. Et après. C'est vrai qu'une map Valheim. Si la map te plaît pas. Tu recommences. Et il y a. T'as d'autres sortes de libertés. Je vais pas dire que. Je vais pas dire que l'un est mieux que l'autre. Simplement. J'ai des préférences. C'est tout. On va aller libérer l'alchimiste. Il est où l'alchimiste ? Il est où l'alchimiste ? Tuir de la flamme. Non. Montre moi sur la carte. Où c'est. C'est pas si loin. Si. C'est là. Sanctuaire des anciens. J'étais à côté. J'étais. 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 J'étais à côté. Vous savez quand j'ai marché là. Et que j'ai commencé à dévier vers le temple. En me disant. Non. T'arrête de dévier. Tu vas chercher la mine. Et j'ai fait comme ça. Et puis arrivé à la mine. Je me dis. Bon bah on va se tp. J'étais juste là. Bon bah on va y aller hein. Voilà. On va remettre le repos à fond. On va manger un petit bout de viande. On va manger une petite baie comme ça déjà. Elle est où ma viande ? J'en ai plein de la viande. J'ai d'ailleurs faire cuire celle que j'ai là. Tant que je suis ici. Hop. Les steaks de loups c'est pas mal hein. Voilà. Allez on est prêt. J'ai entendu le coq hein. Donc le soleil il devrait se lever là non ? Ouais la lune se couche là. On va stepper à l'autre. Ici. Voyage rapide s'il vous plaît. Voilà. Euh. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que mes bouts de viande ça fait un bout de temps que je les vois dans mon inventaire. Même cru. Là ces baies là ça fait des plombs que je les ai dans mon inventaire. Après il y a même les baies. Euh. Les viandes crues. Tu peux pas les manger. Faut les faire cuire. Et les baies si tu les fais sécher. Elles euh. Elles sont mieux. Mais je crois pas que la péremption euh. Les baies. Les baies. Les baies. Comme. Anika t'as pas dit que t'étais parti. Faut arrêter de revenir comme ça. Enfin. Alors le temple il est là-bas putain. J'y étais. Voilà. Et puis je me suis envolé là. Ok bah let's go. Sa sœur faisait dodo. On va peut-être pas commencer à planer maintenant. On va le faire en deux temps. Du coup je peux. Bien sûr. Bien sûr. Ok on avait. On avait été dans le village. On avait. Ah là. Et puis le temple il est là-bas. On y était hein. C'est incroyable. Oulà. 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 Qu'est-ce qu'il y a de se passer là ? Oui. Oulà. Oui. Tout à fait. Euh. C'était qui ? Merci Arcadio. C'est cool. Aïe. 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 Non. Pas dans la boue. Pas dans la boue. C'est quoi que j'entends ? Mais va t'en loup. Toi la boue tu t'en fous hein. Sale bête. Prends une baie. Ah c'est sale. J'ai passé par là hein. Ouais ouais ouais. J'avais tout visité. Et du coup on va au temple là. Excellent jeu les Borderlands aussi. C'est vrai que j'ai hâte d'un nouveau biome là. Parce que j'ai vu des biomes ils ont l'air stylés en vrai. Là il y a des ressources sur la muraille. J'ai pas énormément miné de trucs encore pour l'instant. Je prends mon temps. Je profite. Je me balade et je papillonne. Je suis un champion du papillonnage. Emplacement ci-dessus merci. Ah bah c'est bon le coq on sait qu'il fait jour. On a bien vu. Alors c'est par là il y a des renforts. Là bas il y a un loup. Là bas il y a des loups. Parez vous les loups en vrai. Ah il pique bien mon arc là hein. Par contre j'aurais peut-être pu récupérer des brindilles. Parce que j'ai plus beaucoup de flèches en vrai. Y. Voilà. C'était ce bouton là. Combien de flèches 64 ? Ouah ça devrait aller. Il y a un mec là bas. Je vais me prendre un peu de hauteur pour voir la... J'en ai vu un autre. Il y a au moins deux mecs. Il y a un mec qui entre. Je ne sais pas si on peut parler de quêtes principales. Il y a une histoire. Mais euh. Il y a des quêtes qui te donnent malgré tout des euh. Ouh là. Oh. Elle est pas pas assez loin celle là. Il y a des quêtes qui te donnent un. Un but. Et ça je trouve ça. Ça c'est un. C'est une très bonne chose aussi ça. Que même dans un monde si ouvert tu. Tu te retrouves quand même avec quelques objectifs. Ça te. Ça te force pas. Ça te guide. Ah je les ai vu les deux mecs là haut mais. Je vais essayer de prendre de la hauteur. Ah il y a des camps là. Ouais ouais il y a des camps. Ouais 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 c'est. Oh je t'ai vu là bas. Je peux t'avoir d'ici ou pas tu crois. Hop là. Ça t'as plu ça ? Je fasse gaffe il a un canon lui. Aïe. Salade. Il est malade lui. Bon. On ira les fumer en sortant. Crypt des anciens. Alchimiste. Encore un mec à qui il va falloir que je construise un toit ça. Oh là. Mon écran est noir je vois plus le game. C'est bon. C'est bon. Par contre mon. Est-ce qu'elle peut écrire. Onesia tu peux écrire un truc dans le chat s'il te plaît. Je suis pas sûr de. De voir encore le chat en temps réel sur. Ce côté là. Truc. Non je le vois pas ça dis donc. Non je peux pas. D'accord merci. Bon ce chat là est mort. Faut que je regarde ce côté là maintenant. Merci. Il va peut-être se refresh à un moment. Il s'était refresh autrefois mais attends. Attends je suis passé à 30 fps. Pourquoi ça considère qu'il est toujours en fou. Ouh là. Ouh là. Attendez une minute. Pourquoi il s'est bloqué à 30 fps ce con. Bon rip. Vous c'est bon là je vous revois ici bande de nulos. Mais là. Pourquoi ça me met le. Ça me considère le game encore dans le fond. C'est bon t'es devant. Merde pas. Oh c'est bien. Bon au pire ce qu'on va faire. Je vais quand même aller libérer le mec. Parce que j'ai pas envie de retourner ici. Ouais bah ouais ouais. Qu'est-ce qu'il se passe. Ça vient pas de mon ordi. En vrai ça vient pas de mon ordi. Bon bah c'est pas grave. Je vais le relancer le game. Oh fumier de game. J'étais arrivé. C'est pas croyable ça. Retour au menu principal. Quitter. C'est pas grave. Je le relance. Play. Ah. Le game est en train de se mettre à jour. Vas-y update le. En plus ça m'agace. Ce végétal là. C'est Neso qui l'a fait celui-là. Bouge pas. C'est Neso qui l'a fait. Donc là le. Pour raconter ce qui est en train de se passer sur mon ordi là. Le game a téléchargé un patch de 250 kilobits. Mais se sent obligé de patcher les 30 gigas du jeu. Bon ça va vite hein. On est déjà à 11 gigas de patch et sur 30. Mais voilà. Et euh. N'hésitez pas non plus à. Monsieur Neso c'est la. Merci pour le follow mon grand. Vraiment merci pour le follow. Parce que là. En plein délire technique. Je dis bon allez. Je vais le follow quand même. Voilà alors que. Voilà. 3 hours later quoi. Tu vois. Mais euh. Ah petite page de pub. Merde. Je reste là. Je repars. Je repars pas. Je reste ici. Vous en faites pas. A moins que vous ayez un bloqueur de pub. Et ça c'est génial. Mais il y a une petite pub là. Euh. On en est où ? 22 gigas de patcher. C'est pas mal. On continue. On va attendre un peu. T'as avoué sinon. Arcadio du coup. T'avais plusieurs jours que tu viens toi. C'est quoi ton jeu préféré. Ton jeu. Pas forcément préféré. Mais ton jeu euh. T'es le jeu auquel tu rejoues. Tu rejoues tout le temps. Sacré question ça. C'est difficile comme question. Je sais bien. J'aime poser des questions. J'aime appuyer là où ça fait mal. Allez. 29% de patcher. 29 gigas de patcher sur 30. C'est. C'est parti. Je relance le game. On est reparti à l'aventure les loulous. Voilà. C'est compliqué hein. Bah je sais bien. Je sais bien. Est-ce que je le laisse celui-là Onesia ? Ce stickers là. Parce que c'est bientôt plus là. Je repasse in game. Ouais. Je vais le laisser. Je vais le laisser parce que j'ai mis trop de temps à bosser dessus. Bon bah me revoilà chez moi. Technique ou. C'est vrai. Plus de mon souvenir c'est Skyrim. Ouais. Skyrim c'est un jeu euh. Il t'agresse pas Skyrim. Skyrim il te prend par la main. Et euh. Il vient. Il vient. On part à l'aventure tous les deux comme ça il dit. Je pense que t'as fait un build euh. Discretion arc à flèche. Les musiques ouais. En même temps je dis ouais. Ouais la musique ouais. J'ai absolument tout changé dans mon game modé mais euh. C'est parce que. Je finissais par toutes les connaître en fait. Ah c'est là bas. C'est là bas. Ouais. Ouais. T'es plus bourrin toi. Ah. Tu fais partie de ces rares personnes à ne pas jouer à. Un. Un mec discret à l'arc à flèche euh. Sur Skyrim. Vous existez en vrai. C'est Nolou se ferme ta gueule. T'as vu t'as vu hop. La violence immédiatement. C'est quand même bien fait. Qu'est ce qui se passe de ce côté là maintenant. J'ai arrêté de me faire chier oui. Allez on refait le jump de la mort. Je vais boire un petit coup de flotte aussi. Parce que la. La flotte ça m'aide euh. Ça améliore ma. Mon endurance. Bon bah pas tout de suite parce que y'a un loup qui a décidé de me faire chier mais. Ah j't'ai personne d'avoir entendu. J'en avais entendu un autre je suis pas fou. T'es pas mort hein. C'est pas croyable ça. Petite baie. Peu de flotte pour faire passer ça oui. C'est pas le bon game. C'est pas le bon game. Ça mardi sur Division ouais. Bon et Freedom t'en es où toi dans Division là ? T'as toujours ton stuff de nulos ou comment ça se passe ? Un peu de maïs là. Un peu de maïs là. Et ouais je suis toujours un loser mec c'est bien. C'est bien Freedom. Sois-en fier Freedom. Sur Division 2 oui. Y'a un DLC Warlords of New York qui est important. Qui est la clé de toutes les mécaniques end game du jeu. Donc si t'as pas le DLC Division 2. Tu te gâches pas mal de trucs. Sur le 1. C'est plus des modes de jeu sur le 1. Donc t'es pas obligé de prendre les DLC sur le 1. Mais sur le 2. Ouais il faut. Warlords of New York il faut le prendre. T'as raison de revendiquer Freedom. Sois-en fier. Sois-en fier putain. Bon c'est où c'est là-bas ? On y va. Ils vont avoir tous Repop en plus je suis sûr. Ah oui parce que les loups ils ont Repop ces fumiers là. Ratés. Ratés toi aussi. Je commence à vous connaître les loups maintenant. Ouais grave. Bah j'ai eu 2 viewers un mardi dernier. Bah tu les as vu Freedom ouais. Qui jouaient entre guillemets sérieusement à Division 2. Qui était là-bas. Comment ça se fait que t'as pas ça et tout dans ton stuff et tout machin. Regarde. Moi je joue pour faire le coin avec les copains. J'ai pas envie de me prendre la tête dans le jeu t'as vu. Hop là niveau 4. Après je comprends qu'il y ait du tryhard sur Division 2. C'est le principe. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu en vrai. Moi ça ne m'intéresse pas. Oh je t'ai vu. Ratés. Comment ça ? Tu l'as tiré dans l'autre sens ? Bon le temple. Merde j'y vais dans ce temple maintenant. C'est bon. J'ai vu. J'ai un peu rigolé je sais où justement. Ouais voilà c'est ça. Sa vision était tout à fait justifiable pour Division tu vois. C'est pas du tout ce que je dis. Mais bon. Quand tu vois 2 mecs en train de se balader dans la rue. Enfin en train de se balader dans les rues. Division. Ah comptez conneries sur conneries. Tu te dis euh. Si t'es pas trop débile tu te rends compte que c'est pas vraiment le stream que tu veux. Et si on peut prendre un pas. Arcadio. Calme toi. Je sais. Je commence à te cerner un peu. T'es déjà là sur le shop à dire quelle version j'achète immédiatement. Attends un peu. Attends une promo et achète l'édition Ultimate. T'en a pour 10 balles. Voilà tu vois. J'en étais sûr. Attends un peu. Après si tu peux te le permettre. Vas-y hein. Tu sais y'a pas de soucis. Euh. Mais euh. Après. Les DLC on peut les prendre à part. Mais c'est moins rentable ou pas. Mais après voilà. C'est ça. C'est que. Euh. Tu pourras le. Tu peux effectivement commencer Division 2. Ou même. Tu sais quoi. Y'a des démos jouables. De Division 2. Y'a des trials de Division 2. Donc. Fais toi le trial. Si t'as vraiment envie de test tout de suite. Fais toi le trial. Fais toi la version d'essai. Et euh. Avec un peu de chance. La semaine prochaine. Tu vas. Tu vas avoir la méga promo. Dont je te parle. La version Ultimate. Sur Insta Gaming. Ouais bah. C'est bon alors. C'est bon. Parce que tu l'auras pas. La version Ultimate. Je pense pas que tu l'aies à moins cher en promo. Euh. Sur Steam. Ou euh. Sur Ubisoft. Ah. Y'a un truc à l'air là. Mais ouais. 10 balles. 10 balles. Si tu kiffes le jeu. T'en auras. Tellement. Pour ton argent. Butin planqué. Ce butin était trop beau. Pour être partagé. Avec le reste. De ces égorgeurs. De ces égorgeurs. Hargneux. Alors j'ai caché les morceaux. Les plus mortels. Dans le dernier endroit. Où quelqu'un le regarderait. Vous connaissez bien la grotte. La grotte qui est là là. Je crois que c'est juste le DLC. Si y'a marqué. Je crois que c'est Ultimate Edition. On check le nom. Que les versions ont. Sur Steam. Je crois que l'édition complète. Elle s'appelle Ultimate Edition. Je suis obligé. Mais c'est la grotte là bas. Y'a un trésor dedans. C'est sûr. Je viens de le lire. Faut que j'arrête de papillonner. Dans tous les sens. Sans déconner. J'avance pas. Mais en même temps. Tu peux pas me dire. J'ai caché un trésor. Dans une grotte. Et la grotte. Elle est sous mes yeux. Je suis obligé d'y aller. Oh je les ai vus. J'ai l'oeil. Je vais juste. Préduire leur vie. Comme ça. Commencer à économiser mes flèches. Toi tu te prends le pas les pièges hein. Oula ma life. Non. Je suis tombé de bouton. Mange un bout de viande de loup. Alors qu'est-ce qu'il y avait ? C'est des Ourukai Locos. Ouais grave. Ça fait un truc ça en vrai. Ah. Un coffre. Personne d'autre là dedans ? Plank des maraudeurs. C'est un coffre doré en plus. J'ai tellement bien fait. Je vous avais dit qu'il fallait aller dans la caverne. Je vous l'avais dit. Combien elle fait de dégâts ? Mon épée fait 16. Celle-là n'en fait quatorze. Mais elle a... Une lame forgée par un expert. Équilibrée et tranchante. Transperce les ennemis comme un hurlement dans la nuit. Elle porte la marque d'un célèbre forgeron de... d'un forgeron de orée. Pikmide. Non pas Pikmine. Non, non, non. Pas démantelée. T'es malade pas démantelée. Tu la mets là. Voilà. C'est mon épée maintenant. Ouais, c'est exactement ça. C'est une lame quand on tape. Elle fait... Qu'est-ce qu'on a d'autre là ? C'est quoi ça ? Fouiller. Je reprends. Y'a pas des petits bâtons qui traînent pour me refaire des flèches là ? Non, y'a de l'eau. Et bah y'a un autre coffre là dis-donc. Ah merde j'ai pas de crochet. Je peux en construire un sur moi je crois. Artisanat. Sachet. Maintenant on crachette. Je prends. Elle fait des bruits de joueuse d'autisme. Carrément ça. Bien joué Arcadio. Bien joué Arcadio. Pour Division 2. Si t'as déjà fait des jeux de tir. Craf de véhicule ou monture. Je sais pas Iris. Ouais mais... Ouais Arcadio parce que... Si après tu t'actives le jeu avec une clé t'as pas à re-télécharger le jeu en fait. C'est le jeu complet que t'as là. Euh... Iris je sais pas. Parce que euh... Je me suis pas trop spoil le game. Du coup je sais pas vraiment ce qu'il y'a dedans. Mais c'est vrai qu'une petite ponture là... Faut que je remonte là-haut moi. Je refasse le tour. Ça va 50 minutes pour 80 gigas c'est pas mal. Oui ça, ça fait du download à 60 mégabits secondes. C'est pas mal. Moi je dois être à 50 m au second sur... Sur Steve. Ça reste là. Y'a pas des petits bouts de bois les gars ? Sans déconner. Non y'a juste des gros rondins. Mais je veux pas des gros rondins. Je veux des petits bouts de bois pour faire des flèches. Ouais bah voilà. Rappelle toi le bon vieux temps du 56k quoi. Vous avez... Je sais pas quels sont vos âges à tous hein. Mais euh... Moi j'ai connu une époque où... Euh... Une chanson en MP3. Qui faisait 3 méga octets. Donc 3 MO. Il me fallait un quart d'heure pour la charger. Et... Quand ça marchait bien. Hein ? Les petits téléchargements à 15 kilobits secondes là. Qui montaient des fois à 50. T'as pas vécu tout ça. Moi j'ai découp... Enfin j'ai... J'ai vu l'arrivée d'internet. Moi quand j'étais petit. Je me rappelle ma mère dire. Internet c'est quoi ça ? Bon bah on va prendre un abonnement de 3h par mois. On va voir ce que c'est. Y'a vu le premier thé. Merci NNK tu... T'as fait... T'as fait ta petite vanne. Tu peux repartir. Elle reviendra si y'a une vanne... Si y'a une autre vanne à faire. Vous en faites pas. Elle dit rien comme ça mais... Quand il s'agit de mettre un petit piquant dans les genoux là. T'inquiète pas qu'elle arrive. Qui c'est qui parle ? Ah non t'es de l'autre côté. Bah bah tire moi dessus de l'autre côté si tu veux. Bah non. Chez mon grand père je me souviens du petit jeu mobile installé en 3,4... Ouais voilà. Tu vas lancer des trucs comme ça je t'oublie. Ouais je comprends. C'est vrai. C'est vrai. Oula oula ou ils sont beaucoup quand même ils sont beaucoup. Ah mais pars, 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 fais quelque chose. Je veux pas ton cake non plus Benoît. Bon y'a l'autre là avec ça. J'ai pas encore bu une élixir. Ça se trouve c'est pas mal les élixirs. Hop là ! Ouais t'as vu ça quand je lui ai couru dessus là ? Il a fait moins son malin là. Bon j'ai plus beaucoup de flèches en vrai. Bon faut que je libère quelqu'un moi ici. Elle est où la salle des fours ? Je me méfie parce que... Ah vous êtes pas les gentils vous ? Ouais ouais c'est bien ce que je pensais hein. Hop petite flèche jambe genou. Oula oula. C'est bon. Je prends. Je prends. Y'en avait d'autres ou pas ? Euh... boire de l'eau. Non c'est bon. Je les ai eus. Alors ! Nouveau PNJ réveiller le survivant. Ok maintenant je peux l'invoquer à mon camp. On va finir de fouiller ça. Et on va retourner au camp. Y'a pas un petit coffre ? Y'a bien une salle cachée que j'ai pas trouvée. Y'avait des salles cachées dans toutes les autres. Enfin remarque j'en ai fait que deux. Tu me diras. Y'a bien. Y'a bien. Y'a bien. Y'a bien. Y'a un bout de trémy de Dwemer je trouve. Ouai ouais. Carrément. Carrément. Tu viens d'acheter Assassin's Creed ? Va. Je crois que j'ai fait J'ai fait tous les Assassin's Creed Jusqu'à Jusqu'à Syndicate J'ai commencé le premier qui se passe en Egypte En monde ouvert Et bizarrement j'accroche J'accroche plus vraiment au Au concept monde ouvert des Assassin's Creed Ah bah le voilà le petit coffre Oula mais ça Ok faut que je cours là Non même pas Ça va s'activer quand je vais ouvrir le coffre Tout ça pour une baguette d'apprentis en plus Ah ouais le thème viking Jusqu'à Nienka Bonne raclette Hop là Ok bah c'est bon on a trouvé le coffre On a trouvé tout ce qu'il faut On se tp à la maison les loulous Ma maison Niveau 2 Voyage rapide Alors la flamme veut communier avec moi Communions avec la flamme Un autre survivant est réveillé L'alchimiste se révélera utile en fabriquant des potions et des teintures curatives Merci Voyez qu'est ce qui se passe tu veux me parler toi La lame hurlante Ah tu la reconnais Vous revendiquez la lame hurlante Je l'ai forgée pour sa poigne avant qu'elle ne me laisse Bien Vous pouvez l'utiliser à sa place Transpercer le coeur de la brume sans de flamme Ce que ma fille aurait voulu Ah tu parles de ta fille Putain mais des phrases là T'es jaloux c'est tout Bon Pour invoquer l'alchimiste Je pourrais peut-être faire ça tiens Est-ce que j'ai des étincelles Je suis pas sûr d'avoir des étincelles Faudrait que j'aille dans la brume en vrai Ce jeu Tourne autour de la brume J'y mets jamais les pieds Ah et j'ai deux points de J'étais parti là dessus la garde forestier Le coup des flèches ça me plaît bien A déverrouiller ça On en est où de mon sac à l'eau C'est le meur dieu Franchement je vois pas ce qui m'étonne là dedans A faire que la bouffe que j'ai Elle est où la bouffe Elle est là On va la mettre A faire que mon petit steak La viande c'est pas malin La viande c'est la vie Le gras c'est la vie Hop Une petite cuisse de pullet Voilà encore une petite Est-ce que j'ai l'air sérieux Quand je fais cuire de la viande Mais en même temps c'est un art Faut rester concentré Ok est-ce que mes Ça madame Est-ce que ça c'est prêt Oui j'ai trois pots comme ça maintenant Petit sac à dos je chasserai Ça se passe toujours Mon grand là je viens de débloquer un truc Apparemment pour faire un nouveau sac à dos C'est toi qui me le construis ça Ou c'est quel Pourquoi Ah il me manque une fourre J'ai plus de sel Ah il me manque une fourre J'ai plus de sel Non regarde pas trop Si tu veux pas te faire Si tu veux pas te faire trop spoil mec Mais après Voilà moi je Je game lentement Je le speed run pas le jeu Mais ouais je pense Du coup voilà Être un poil plus loin que toi C'est quoi ça Mais en vrai je pense de pas beaucoup Je pense de pas beaucoup Parce que quand je vois ce que j'ai accompli En presque 8 heures de jeu Entre le stream d'hier et aujourd'hui Et hier soir Et ce que j'ai vu Ce que les Ce que les gens avaient déjà accompli Genre hier Après 3 heures de game en live Les gars Détendez vous Et c'est encore plus loin que moi Détendez vous Prenez bien le tas Prenez le tas Détendu J'ai pas des petits bâtons qui traînent Il me faut des flèches Il faut que je me refasse des flèches en vrai J'ai pas mal de métal On voit j'ai pas mal de métal et d'os Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec On va poser celle là On va poser celle là Ah non attends Non Après ils ont forcé des fous Ouais bien sûr Ils savaient déjà où aller T'as vu mais Et chacun son style de jeu Mais vraiment un jeu comme ça Je trouve que c'est dommage De le De le rush Et du coup je peux même démanteler ça D'ici C'est où ce que j'ai récupéré C'est arrivé en bas Ouais ça Voilà 88 petites pièces Ça devrait suffire pour upgrade mon arme Est-ce que ça suffit ? Ah presque Il m'en manque deux Mais je crois que j'en ai encore J'ai encore des pièces dans Quelque part Où est-ce qu'elles sont ces pièces ? En bas Yes Améliorer l'équipement Hop là Et là elle est bourrin Là ma vieille épérouillée Elle est naze à côté Parce que c'était une vieille épérouillée Foncièrement elle était un peu naze On va la démanteler immédiatement Démanteler Et ça c'est l'arc que j'utilise Donc du coup je peux peut-être démanteler celui-là aussi Je l'ai fait J'ai pas eu peur je l'ai fait en vrai J'aurais peut-être pas dû Ok Alors Ça va rester là Parce qu'en vrai je m'en sers pas La fille elle me permet de crafter des lames Avec des flèches Avec des lames en métal Donc je vais peut-être faire ça Je vais récupérer des Des petits bouts de bouée Et faire des lames en métal Non c'est des bûches ça Moi je veux des bouts de bouée Comment je récupère les bouts de bouée déjà Ah fibre et brindille Ok c'est dans les buissons Ah la chasse aux buissons quand t'as fait brindy voilà c'est les brindy ok 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 pas mal je devrais avoir au moins de quoi me faire un petit stock de flèches je viens de de France j'habite pas en France et on va récupérer celui là qui est pas dans le bon endroit hop flèche il faut encore plus de brindy il faut 20 brindy non 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 j'ai un de France je suis pas non c'est Freedom qui est belge enfin il dit ça mais on sait pas t'as vu de nuit c'est chiant il y a pas de brindy impeccable celui se lève hop brindy il y en a qui me filent juste de la fibre c'est les grosses c'est les larges qui me filent que de la fibre fibre et brindy non c'est au hasard ok ça marche il me faut 20 brindy pour faire 50 flèches d'acier et mon épée a fait un petit peu de lumière c'est pas mal je vais avoir grave de fibre maintenant c'est pas la peine de me redonner les tutos je m'en doute bien je les ai vus les tutos mais attends il y a un chemin par là non c'est le chemin du tuto je récupère des baies aussi qu'on va faire sécher les baies parce que les mine de rien les baies séchées ça me redonne moins une baie normale ça me donne 2 points de vie par seconde mais pendant 30 secondes donc c'est pas mal pour l'urgence mais les baies séchées ça me redonne certes qu'un point de vie mais pendant 5 minutes sortez les calculettes oh mais arrête mec t'es un vieux mec du bas level maintenant oui maintenant je le fais depuis le début de l'année je le fais avant je le faisais pas je faisais que des petits best-of ou des trucs des streams que je trouvais intéressants ou des choses comme ça mais maintenant je le fais parce que cette année je me suis retrouvé un peu un peu comme un con quand j'ai voulu faire le best-of 2023 et je me suis rendu compte que j'avais par exemple zéro vidéo du fait que j'avais fait l'intégralité d'Oguards Legacy ou des choses comme ça donc maintenant dans le doute je balance tout sur YouTube ça m'est un peu égal si ça fait des vues ou pas tu vois c'est juste histoire de de les avoir comme ça au moins quand j'en aurais besoin parce qu'avec mon statut sur Twitch Twitch garde les replays que pendant deux mois après les effaces combien j'ai de j'en ai 19 putain il m'en manque une viens ici buisson mais bon où c'était glissant c'était ça a failli être le buisson de trop zone protégée par la flamme bonjour bonjour madame tu veux bien me faire des flèches des flèches qui piquent ouais tu veux bien merci ça m'en fait 50 enfin peut-être que j'en fasse que j'en fasse un peu plus mais bon entre les vieilles et les autres je suis pas mal équipé là on va faire apparaître le l'alchimiste alors on va le mettre là avec ses copains là pas la tête qu'il a on dirait on dirait Medivh de chez Franprix j'allais tomber sauf Forno c'était bien marrant voilà voilà les ambiances cop donc faut pas s'étonner si le si on est pas des pro-gamers on préfère largement faire les cons que de faire du pro-gaming en vrai salut Medivh de chez Franprix éternellement magique nous sommes des grains de poussière dans un tourbillon d'étoiles mon ami oses-tu tendre la main souhaitant saisir un morceau d'éternité peut-être que l'obtention d'un tel sort éternel te conviendrait oui si c'est gratuit je prends je sais qu'il y en a un qui a été enterré dans une tombe souterraine aux côtés de son terrible maître tu pourrais t'en servir pour faire beaucoup de bien ouais ouais c'est vrai et le pire et le pire de tout c'est que quand t'es un quand t'es un streamer tryhard tu finis par avoir une commu toxique parce que si tu tryhard ça veut dire que t'as quand même un certain level sur ton sur ton stream enfin sur ton sur ton jeu tu vois t'es quand même au level à un moment et le délire c'est que si t'as le malheur un jour de faire une mauvaise perf ou faire un mauvais truc comme ça tu vas avoir toute ta commu tout ton chat qui va s'enflammer traité de nul os et pas de façon drôle tu vois ce que je veux dire genre ils vont être déçus de ta performance ouais voilà ça tu fais la moindre erreur t'es foutu alors que nous les erreurs on en fait on se fait insulter par notre chat c'est très souvent freedom qui insulte je fais une erreur et ça c'est un peu son taf en fait en même temps mais mais du coup voilà sinon sinon on est on est ouvert à se faire vanner bon son fils de voilà on est ouvert à se faire vanner y'a pas de problème tant que ça tant que c'est tant qu'il y a toujours la petite part de rigolade et étant étant quelqu'un qui fait ça très souvent je sais quand est-ce qu'il y a la part de rigolade quand est-ce qu'il y a pas la part de rigolade ça on va le ranger maintenant c'est le merdier dans mon sac c'est bien j'ai plus de place il va falloir que je craft bien sûr bien sûr non non pas de soucis freedom donne donc des exemples lumière ça par exemple comme je dis toujours j'ai la commu que je mérite où est-ce que je vais là mais je pars je pars à l'aventure je sais pas où je vais j'ai le sac moitié plein je suis pas prêt du tout pour partir à l'aventure là on va faire un peu de tri coucou on se connait mais j'ai pas le temps est-ce que je peux ranger des trucs là non parce que ça c'est plein évidemment que c'est plein j'ai 63 fibres j'ai peut-être pas besoin de tant de tissu on va garder un bout de fibre quand même en état nous sommes les meilleurs car les autres qui savent pas ça va freedom non c'est l'autre que je voulais ta tête passe tes chevilles passent toujours travers les portes freedom en ultra ego ouais c'est ça t'es ultra ego avant Vegeta toi ça se stack pas à plus de 20 les grenades on va poser les grenades après dans l'autre on va poser ça là non on va poser le maïs ici ça fait quoi le maïs plus 1 en force 1 attends et le maïs grillé du coup j'en ai du maïs grillé je crois là plus 2 en force pendant 20 minutes 2 en force c'est pas mal dit-il en posant avec nonchalance plasque mystérieuse ça c'est de la merde quand il y a des manus je prends pas peut foller plus 5 durées en minutes ça veut dire quoi plus 5 durées en minutes par rapport à quoi par rapport au temps de mes aliments ou au temps que je peux passer dans la brume c'est pareil je sais pas hop là toujours mes petites baies ça les baies c'est bien ça je vais en mettre quelques-unes à sécher je vais mettre quelques baies à sécher dans ce merdier c'est comme RB plus RB plus ça pour tout déposer mais je veux pas tout déposer en fait faudrait déjà diviser la pile on va en mettre 10 là le jeu je trouve en termes de gameplay je le trouve excellent à la manette mais là les menus ils sont en même temps je pourrais faire ça c'est vrai que je pourrais prendre la souris quand je gigote mes menus remarque et les menus tu sens qui sont qui sont très clairement fait pour pour clavier souris et là du coup si je veux renforcer la flamme ça me demande un truc ça me demande des étincelles est-ce que j'en ai des étincelles ça c'est un truc que tu trouves dans le shrod non j'ai des trucs qui brillent là-bas c'est quoi non c'est pas ça j'ai une tête de mec aussi j'ai une tête de monstruosité déchue là là dans mon petit dans mon petit placard à côté de mon lit ça peut foutre je vais boire un petit coup tiens ah tiens et sinon je crois avoir fixé le générique de fin on regardera à la fin mais donc normalement je crois que 7Metal et Iris devraient avoir leur nom au générique de fin c'est pas mal il faut que j'arrive à configurer configurer un truc pour que le générique de fin annonce aussi qui ont été les participants les plus actifs dans le chat les choses comme ça qu'est-ce que j'aurais d'autre à faire là enquête j'ai quoi j'en ai plus que 3 hôtel de la flamme et l'amélioration ok donc ça il faut que je le fasse atteignez le tombeau enterré et le dernier voyage récompense ça me donne des bottes atteignez l'obélisque c'est quoi elle est où il est où obélix j'ai ça aussi apparemment il doit y avoir un boss là-dedans un truc comme celui-ci que j'ai déjà fait c'est où ça sanctuaire de la flamme sanctuaire de la flamme c'est loin ah oui t'as perdu mec t'as perdu mec j'invoque exodia le maudit et voilà pot of greed là après je te bloque je te contre t'active mon piège j'annule ton tour repot of greed jusqu'à piocher exodia c'est ballot c'est où ça affiché sur la carte non c'est affiché sur la carte c'est là c'est pas loin ça si c'est loin c'est carrément loin en vrai faudrait que je parte à l'aventure pour ouvrir ça c'est pour ça que la carte a été ban d'ailleurs oui le pot of greed a été ban c'est honteux je trouve ça carrément honteux en vrai et retour qu'est-ce qu'il fait du coup l'alchimie s'attend il fait des potions de soins ok avec c'est c'est facile ça faire les potions de soins je vais en faire tellement ils sont où mes champis bouge pas alchimiste j'arrive moi je comptais sur les potions de soins que je trouvais partout tu vois j'ai des champis cru qui est par là j'en ai 7 bon alchimiste il faut qu'on parle fais moi des potions de soins voilà encore une merci mon grand qu'est-ce que tu fais d'autre place que de survie à la brume plus 2 minutes pendant la brume d'accord ça aussi il me faut de l'acide de bois je sais pas comment on fait de l'acide de bois ah pierre aiguisé une installation tout sain pour les travaux de broyage de base ok lieu de production je commence à comprendre comment les comment les les pnj marchent c'est eux craft des trucs mais ont aussi besoin d'un 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 atelier quelconque tu vois le forgeron il va accepter de me crafter plein de trucs mais via des fournitures que je pourrais fabriquer grâce à la forge le l ce sera grâce à ce qu'il y a là dedans etc 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 elles sont prêtes mes petites mes petites baies séchées là une seule putain c'est 5 minutes par baie ouais remarque ça prend le temps de sécher tu me diras bon qu'est-ce que tu craftes d'autre toi poussière d'insectes bien sûr avec les morceaux de bestioles d'accord j'en ai des morceaux de bestioles poussière luminescente coeur de brume attend j'ai pas besoin de coeur de brume pour ça non c'est des étincelles de brume qu'il me faut ouais je suis déjà censé pouvoir récupérer ces merdes mais j'ai aucune idée de où cannes spirituelles armes d'attaque ok je peux faire un petit ensemble d'apprentis sorciers comme ça c'est pas mal ça explicateur de dégâts c'est vraiment spé pour le truc et décoration des petits livres il faut 80 livres anciens pour faire un truc comme ça mais c'est de la déco ça 80 livres anciens pour en afficher 4 sur ma table de chevet le ratio est mauvais là le ratio est mauvais j'ai envie de dire euh bah oui il est déjà cette heure là de toute manière bon bah les loulous on va se puyauter comme ça on va fermer la on va fermer la porte on va se puyauter on va penser à l'avenir un peu comme ça messieurs dames ça vous a plu moi ça m'a plu alors demain ouais mais je me vois plus euh là quelque part par là demain c'est Skyrim Skyrim ça ne change pas Skyrim ça ne changera pas c'est vrai qu'au départ j'avais dit ouais allez euh on se focus No Man's Sky et puis peut-être que Skyrim sautera pour Unshrowded j'ai l'impression que voilà il y a les courants qui changent là on va pas se le cacher euh voilà donc demain c'est Skyrim 16h FR profitez-en 2369 mods ça va être bien je sais plus où on en était d'ailleurs dans Skyrim je sais plus ce qu'on était en train de faire vous vous rappelez ou pas je sais plus bonne soirée mon grand Arcadio n'hésitez pas il y a le discord il y a tout ça vous savez quoi je vais vous mettre un lien magique où il y a tous mes liens dessus voilà là dessus il y a tous mes liens débrouillez-vous il y a le il y a même mon Instagram voilà il y a Youtube il y a le Discord et tout ce que vous voulez je vous embête pas plus longtemps faites à tous une excellente fin de soirée je vous dis à plus tard je vous envoie sur l'écran de fin et si je me suis pas raté le générique devrait marcher ciao à tous et ça marche mais ça marche bugué parce qu'il y a deux fois les nouveaux followers c'est pas grave c'est pas grave ça marche quand même allez ciao ciao à tous – Sous-titrage FR 2021